Bonjour et bienvenue à cette conférence et merci d'être venu nous voir pendant l'heure de midi. Cette conférence donc intitulée « Jeux de stratégie, le temps comme élément de game et de play ». Pour ma part je suis Célène Tonon, je suis notamment animatrice pour Ludologie, podcast s'intéressant à décortiquer le jeu sous toutes ses formes, disponible sur Soundcloud notamment. Et j'ai trois invités qui sont passionnants sur le sujet, je le sens. Le premier, Yann Chauvière, créateur et programmateur des conférences du Stunfest, membre fondateur du Nesblog, membre de Troie et de Combo, animateur d'émissions sur le speedrunning, 88 miles à l'heure, speedgame et l'ultime décathlon, musicien, philosophe et game designer à ses heures perdues, il anime également des ateliers éducatifs pour petits et grands autour du jeu vidéo. Peut-être que tu veux compléter avec des données relatives au jeu de stratégie ? Déjà bonjour à toutes et à tous, ça fait plaisir d'être là. Je ne me rappelais pas que j'avais mis autant de choses dans ma bio, donc bon j'ai pas grand chose à compléter. Mais en tout cas très heureux de traiter ce sujet, puisqu'initialement en plus je ne devais pas le traiter. Il y a une intervenante qui a fait défection et du coup j'ai dit ok, on m'a dit mais fais-le dans ce cas-là. Et en fait j'adore les jeux de stratégie, ça fait partie des types de jeux qui me marquent depuis mon enfance, notamment les jeux tour par tour. Donc moi je viens surtout avec une double casquette, je ne travaille pas directement dans le jeu vidéo, donc je ne suis pas game designer au sens propre. Par contre je suis un très très gros joueur de jeux de stratégie, notamment temps réel. Et de par ma formation c'est vrai que le game design, en fait les systèmes formels m'intéressent. Tout ce qui relève de la stratégie c'est vraiment analyser des systèmes, c'est quelque chose qui me passionne. Et donc je suis content d'être ici. Merci, nous avons aussi Dorian Chandelier, philosophe et polémiste de la toile, membre de Nesblog, auteur d'un certain nombre de chroniques pédagogiques et humoristiques sur le jeu vidéo. Merci Dorian, 36 15 usules, etc. Par ailleurs, il écrit régulièrement pour l'émission Beats d'Arte. Voilà, c'est au passé maintenant pour Beats, mais c'était complet. Bien, nous avons aussi Fabien Reiner, je vais bien prononcer ? Oui, ça va. Game designer depuis 2006, diplômé de Sup'Info Game, Fabien Reiner a travaillé pendant 11 ans à Eugène System sur différents jeux de stratégie, sortis ou en prototype, et exerce aujourd'hui au sein d'Ubisoft en tant que senior game designer IA. Oui, voilà, bonjour à tous, et je suis super content de faire cette conférence, parce que les jeux de stratégie, j'adore ça depuis longtemps, puis j'ai travaillé dessus quelques années, que ce soit du temps réel, du tour par tour, donc voilà, je suis content de venir en parler. Merci. Donc, cette conférence, on va parler beaucoup de jeux de stratégie, alors sans faire un débat en soi de qu'est-ce que c'est le jeu de stratégie, parce que je pense qu'on aurait moyen d'y accorder deux heures aussi, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça pourrait être bien qu'on délimite vaguement, au moins d'un point de vue personnel, notre angle de vue sur le sujet. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de commencer ce périlleux exercice de dire ce qui est, selon lui, un jeu de stratégie ? Je vais commencer par vraiment quelques balises un petit peu simples, et vous allez étoffer. Jeux de stratégie, on va dire, c'est des jeux dans lesquels, parmi les éléments, les joueurs et les joueuses vont pouvoir déployer des éléments, ils vont avoir des décisions, un certain nombre de décisions, des choses qui relèvent finalement du joueur ou de la joueuse. On n'est pas sur quelque chose, justement, de la RNG ou quelque chose extérieur, c'est-à-dire qu'en gros, on a des choix. tactiques ou stratégiques à faire, si on éventuellement peut faire une distinction entre les deux. Donc, à différentes échelles de temps, ça peut être comment je vais jouer cette partie, quels sont mes axes de déploiement, comment je réagis à telle situation. Et l'idée, c'est que dans ce type de jeu, la prise de décision, la prise d'informations, etc., et le déploiement de la tactique et du plan de jeu, vont avoir un impact significatif pour atteindre la victoire. Parce que c'est quand même souvent les jeux de stratégie, en l'occurrence, souvent quand même des jeux d'opposition. Il y a des exceptions, on va dire que souvent, c'est l'idée, on vise la victoire, et c'est un ensemble de moyens à déployer pour y parvenir, qui ne relèvent pas de l'habileté physique. On va dire, si ce serait l'autre, par exemple, l'habileté physique, ce serait un petit peu dans d'autres types de jeux, comme par exemple, notamment au football, il faut un entraînement, il faut entraîner son corps, etc. Ça n'enlève pas qu'il y ait de la tactique ou de la stratégie, mais évidemment, il faut qu'un athlète soit très entraîné. Et là, on parle d'habileté physique. Donc souvent, pour reprendre juste une petite formule simple, si par exemple, je vais prendre un footballeur, le tennis, je connais mieux, Federer, par exemple, il va pouvoir me dire, par exemple, il va pouvoir me librer des éléments stratégiques et des éléments tactiques pour gagner, mais je ne pourrais pas gagner si je joue à sa place, parce qu'en fait, il y a une habileté physique. Si par exemple, Kasparov est derrière mon épaule et me dit, fais ceci, fais cela, il m'explique, je gagnerais, en fait, parce que c'est un jeu, a priori, qui ne relève pas, il n'y a pas de pertinence motrice, et donc, c'est un jeu qui est strictement un jeu de prise de décision, de captation d'informations et de déploiement d'un plan de jeu. De manière très sommaire, je dirais ça. Oui, Fabien, tu as peut-être une approche aussi métier à nous apporter. Oui, et puis, moi, c'est vrai qu'il y a aussi une partie prise d'informations et planification, que tu n'as pas beaucoup évoquée, mais qui est très importante dans les jeux de stratégie. Donc, prise d'informations, la planification et après l'exécution du plan, généralement. Et pour rebondir un peu sur ce que tu disais au niveau des capacités physiques, c'est surtout vrai pour tout ce qui est tour par tour. Et après, on se rend compte qu'avec les jeux, les RTS, donc en temps réel, il y a une grosse partie physique. Parce que si tu n'as pas l'habitude de jouer, même si tu connais très bien les règles du jeu et que tu peux très bien planifier, si tu n'es pas entraîné, tu n'as pas un gros APM, des actions par minute, tu vas certainement avoir un handicap par rapport à ton ennemi. Moi, sur l'intervention de Yann, je mettrais l'emphase en particulier sur la notion d'opposition. Parce qu'en préparant la conférence aujourd'hui, je me suis rendu compte que... Je suis allé voir comment moi, je classais les jeux sur mon ordinateur. Parce que je classe les jeux par genre. Et je me suis rendu compte que stratégie-gestion, pour moi, c'était dans une même classe. Donc j'avais du mal à faire la distinction entre gestion et stratégie. Et pour moi, ça devient de la stratégie à partir du moment où il y a une opposition. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, n'importe quel city builder, on va prendre SimCity, ce n'est pas un jeu de stratégie, mais tu prends déjà les Kaisars, où tu rajoutes des dynamiques, où tu dois construire des armées pour défendre ta ville et aller en conquérir d'autres. Ça devient un jeu de stratégie à partir du moment où il y a des adversaires. Je suis assez d'accord. Juste une nuance, moi j'ai tendance plutôt à voir, je vois le jeu de stratégie comme une grande famille et la gestion comme une sous-catégorie, comme un sous-ensemble. Mais pour rebondir, par rapport à ce que tu disais, non, non, je suis complètement d'accord, ça montre justement qu'en certaines formes de jeu, notamment la stratégie temps réel, dont on voit maintenant le sport électronique se développer, ça montre justement qu'il y a, en plus de la dimension stratégique, une pertinence motrice qu'il n'y a pas dans le jeu d'échec. Donc en ce sens, ça se rapproche justement plus du sport et du tennis pour une partie. En ce sens, il y a tout un tas de capacités comme par exemple la dextérité, l'habileté motrice, la capacité visuelle qui vont faire, en plus du fait de prendre des bonnes décisions, exécuter un plan de jeu, s'adapter aussi, capter de l'information. C'est pour ça qu'en ce sens, le RTS, d'une certaine manière, ressemble, et à cheval, est aussi proche quasiment du tennis que des échecs, en ce sens, qu'il y a le corps, il faut l'entraîner. Pour rajouter encore un truc sur la définition du jeu de stratégie, il y a d'autres jeux, si on parle de Counter-Strike, on met en place tous ces éléments d'acquisition d'informations, de planification et d'exécution, et pour autant, on ne les considère pas comme des jeux de stratégie, parce que je pense qu'aujourd'hui, le genre de jeu de stratégie répond aussi à des codes et puis à des codes de caméras, de contrôles qui sont assez, pas figés, mais qui sont codifiés. Donc, généralement, c'est une vue top-down et puis un contrôle de plusieurs unités, ce qui fait une différence avec un sous-genre, le MOBA, aujourd'hui, qu'on voit de plus en plus. Donc, voilà, c'était pour... Est-ce qu'il n'y a pas aussi une composante martiale, militaire, dans le jeu de stratégie ? Je pense notamment à des jeux de gestion et d'opposition, enfin, qui ont un mode multijoueur comme Tem Hospital, qui, selon moi, rentrerait difficilement dans la case de stratégie. Oui et non, c'est-à-dire que Dorian, du coup, a priori, par rapport à cette définie, on dirait non. Moi, j'aurais tendance à dire oui, parce que, certes, même si on n'est que contre un PC, la gestion étant une sous-classe de la stratégie, il y a des éléments, c'est strictement l'exécution d'un plan de jeu, la captation de l'information qui va faire qu'on va gagner. Mais par contre, il est vrai qu'on remarque dans la stratégie, dans le genre stratégie, c'est en partie lié au fait qu'il y a l'héritage notamment du wargame. Et donc, il y a souvent quand même la thématique militaire. Dès que c'est de l'opposition, on va dire, tour par tour, c'est quel que soit l'univers, que ce soit de la SF, la guerre, etc. Il y a cette mécanique de guerre qui avait déjà dans les échecs, en fait, d'une certaine manière, cette idée de se positionner, même dans le go, d'une manière plus abstraite, de la gestion de territoire. Il y a une dimension stratégique et je me permets juste de rebondir. C'était justement, non pas que le jeu stratégie en temps réel soit la dimension stratégique et entre guillemets trop faible. Je développerai après ce que j'entends par là. C'était une personne, je crois, sur Gameblog, dont j'ai oublié le nom, qui est un journaliste là-bas. J'étais tombé sur un article et il était lui plus joueur de jeu de stratégie tour par tour. Et il regrettait du coup, sans enlever aucun mérite justement à ceux qui pratiquent du sport électronique. Il y trouvait extraordinaire, c'était lui-même un spectateur et un joueur. Mais il trouvait qu'on appliquait, il y avait une diversité de schémas qui se perdaient des fois dans le temps réel parce que vu que la composante était très grande, la dextérité, la vitesse des yeux, la coordination, etc. On était plus sur des schémas blitzkrieg, c'est-à-dire sur des parties très très courtes où la partie doit durer entre 5 et 15-20 minutes. Le blitzkrieg, c'est la guerre pratiquée par les Allemands en début de la Seconde Guerre mondiale. C'est un modèle, en gros, où on va prendre l'adversaire par surprise. On prend un peu d'informations et on fonce et ça fait des parties relativement courtes. Là où sur les jeux de stratégie tour par tour, on restait dans le militaire parce que c'est l'affrontement. Enfin, un type d'affrontement. On pouvait déployer des stratégies plus sur le court terme ou sur le long terme. En tout cas, c'était son sentiment sur ce point. Alors, moi, je vais aller plutôt piocher du côté des jeux de plateau que des jeux vidéo. Il est vrai que du coup, effectivement, avec la nature d'opposition, il y a une surreprésentation du thème militaire. Mais ce n'est pas nécessairement parce que parfois, juste les questions de gestion de ressources ou de contrôle de zone, contrôle de territoire, peuvent s'adapter à d'autres thématiques mais on reste sur des mécaniques qui restent malgré tout. Tu vois, de la conquête, du maintien. Même si on ne te le présente pas comme quelque chose de militaire, les réflexes derrière sont toujours un peu de cet ordre-là. Oui, moi, ce que j'ai remarqué en tant que joueur, surtout, c'est que sur les jeux tour par tour, il y avait plus de liberté sur tout ce qui était hors du militaire et notamment sur toutes les 4X où il y a une grosse composante évolution technologique, exploration qui est beaucoup plus développée que sur les RTS ou comme vous disiez, c'est très concentré en fait. On a pendant un quart d'heure, on a une partie du début à la fin donc on ne peut pas développer tous ces sujets. Donc c'est souvent effectivement du militaire. On reviendra sur le thème du temps réel et du tour par tour juste après mais d'abord, j'aimerais profiter du fait qu'on a un panel de game designers et de philosophes pour décortiquer un thème de game designers et de philosophes parce que le game et le play, je pense que le commun des mortels ne comprend pas trop ce que c'est ce vocabulaire donc je voudrais bien que, pareil, sans forcément passer la demi-heure dessus mais qu'on puisse avoir au moins un petit feeling de ce qu'on veut dire par game et par play. Juste là, un truc définitionnel de game et de play. Oui. Oui, parce qu'à ce moment-là c'est très simple parce que le game c'est la structure formelle du jeu, les règles qu'on te donne et ce qu'elle t'impose et le play c'est la manière où tu vas trouver du jeu, donc un espace de liberté dedans. La manière dont tu vas profiter de ces règles pour, en l'occurrence dans une stratégie, vaincre ton adversaire. Donc c'est-à-dire que tu as des règles qui sont toutes fixes où sur un jeu stratégique tour par tour en fonction des jeux tu as un nombre plus ou moins limité d'actions possibles. Donc quoi qu'il arrive tu pourrais presque si je prends un jeu comme Game of Thrones ou comme jeu de plateau tu sais que quoi qu'il arrive tu vas juste donner des ordres de mouvement de défense à tes troupes. Donc tu sais quoi faire quoi qu'il arrive. Mais c'est comment tu vas le faire qui du coup fait le play et qui va faire que tu vas chercher à surpasser ton adversaire par comment tu donnes tes ordres plutôt que par le simple fait de donner des ordres qui est le simple game. Oui moi j'ai une définition qui est assez proche. En fait pour moi le game c'est tout ce qui va être en fait sans le joueur effectivement c'est les règles les réglages et comment marche le jeu avec tous ces systèmes. Et le play c'est dès qu'on met le joueur dedans effectivement c'est comme tu disais c'est comment il va interagir avec comment il va réussir à appréhender tous ces systèmes. Pour moi c'est ça aussi c'est vraiment le feeling du joueur le play. Oui c'est ça en gros juste un tout petit point c'est vrai qu'en français souvent on n'a pas forcément toujours deux mots distincts. C'est pour ça que l'anglais est pratique c'est pour ça qu'on aime bien dans le monde du jeu vidéo utiliser game et play. Mais play ça peut moi j'utilise des fois la traduction joué enfin joué avec et accent du passif. C'est le joueur qui joue qui va faire qui va instancier utiliser ou pas telle mécanique parce que des fois il y a des règles mais personne n'y joue de cette manière c'est comment c'est joué et ça peut aussi notamment dans les jeux de rôle comment on joue son personnage c'est à dire en gros comment toute la dimension de réappropriation et d'instantiation des règles plus ou moins élastiques. J'avais vu une traduction de play par jouabilité qui fonctionne plus ou moins. Si je comprends bien le game serait plus un cadre structurant un système formel de règles et le play plutôt une pratique. Oui. Bien du coup on va pouvoir avancer sur le fil rouge. il y a on les a déjà évoquées brièvement une approche évidente sur cette thématique une approche évidente qui consiste à découper finalement deux catégories de jeux les jeux temps réels les jeux tour par tour on a commencé à évoquer un petit peu ce qu'on attend de l'un ce qu'on attend de l'autre mais c'est pas j'ai l'impression que c'est pas si clair que ça j'ai l'impression qu'historiquement on a des approches qui ont été complémentaires pendant un moment mais que qu'il peut y avoir des modifications aussi au fil de l'histoire du jeu vidéo du jeu de stratégie et que parfois ces deux catégories ont tendance à se confondre qu'il y ait des jeux temps réels qui en fait c'est pas si clair qu'ils sont temps réels alors juste quelques éléments historiques pour justement expliciter ça alors je suis pas forcément un expert mais j'avais pris des notes là dessus ça m'interrogeait déjà partant d'un principe c'est vrai que dans le jeu de stratégie tour par tour c'est quand on a pris sa décision le temps avance donc il est intrinsèquement séquentiel le temps c'est à dire je fais mon action puis le temps se déroule comme dans les vieux films où il fallait tourner la bobine je fais mon action à toi etc. c'est le modèle classique des échecs je joue tu joues je joue tu joues ça peut être très très long un tour voilà c'est la décision qui fait avancer le temps dans le temps réel le temps il avance de toute manière et c'est au joueur ou à la joueuse de prendre le temps de faire telle ou telle action si on y arrive si on a la dextérité si on y pense etc. donc c'est vrai que fondamentalement c'est temps séquentiel un temps qui avance vraiment par image un petit peu ou un temps qui est on va dire continu et les gens jouent dans une certaine durée celle du jeu et historiquement ce qu'on remarque c'est dans les jeux de société dans les jeux traditionnels puis dans les jeux de société on a plus utilisé évidemment la mécanique du temps de tour par tour plutôt tel joueur joue puis telle joueuse etc. c'est très séquentiel on peut prendre quasiment tous les jeux c'est le cas et quand il y a eu le jeu vidéo on a commencé par faire du coup du tour par tour aussi il y avait l'influence du wargame notamment les jeux de figurines c'était une des grosses influences quand même dans les années 90 on a eu des jeux de gestion etc. et ce qu'on a remarqué c'est que petit à petit historiquement il y a beaucoup de jeux il y a eu beaucoup de licences même qui avaient fait leur lettre de noblesse dans du tour par tour qui ont commencé à faire du temps réel et on le remarque et les questions que posent tout un tas de personnes qui s'intéressent à ces questions c'est est-ce que c'était vraiment une contrainte du médium c'est-à-dire en gros on a des jeux en bois d'un côté là maintenant on a une matière numérique qui du coup détermine en partie les pratiques est-ce que c'est le paradigme du spectacle au sens où c'est plus facile pour des spectateurs ou des spectatrices de suivre un spectacle en temps réel c'est plus resserré ça bouge plus donc il y a ce paradigme là qui fait que les jeux ont un peu plus évolué dans cette direction peut-être le paradigme du multijoueur aussi parce que c'est vrai que c'est assez difficile en fait le multijoueur tour par tour en fait est extrêmement de niche parce que ça prend un temps c'est très complexe c'est très difficile les Heroes of Might and Magic n'ont pas trop mal marché il me semble ah oui ça a marché après pas tous les opus il y a des opus des fois ils ont fait évoluer et pour répondre directement à ta question et vous laisser la parole il y a eu ensuite dès la moitié des années 90 quand les premiers jeux stratégiques comme Dune 2 en 93 Warcraft en 95 Starcraft en 98 il y a eu tout un tas d'essais d'un petit peu réconciliés on va dire c'est d'être sur un tour par tour mais avoir un petit peu la pêche ou le dynamisme du temps réel moi je pensais notamment à la pause active des Dragon Age en gros c'est à n'importe quel moment on peut faire pause et prendre ses décisions on gèle le temps on prend toutes nos décisions et ensuite le temps se déroule mais il y en a d'autres auxquelles vous avez j'imagine pensé mais voilà en tout cas on remarque quand même qu'il y avait de moins en moins de tour par tour si ce n'est encore quand même ça reste pour le jeu de plateau de stratégie et que quand même il y a des tentatives de solutions maintenant qui sont assez intéressantes beaucoup plus tôt que Dragon Age dans la fin des années 90 tu avais Baldur's Gate qui proposait notamment un mode de jeu qui pose automatiquement à chaque tour ce qui était hérité justement du jeu de rôle une mécanique mais là on s'éloigne un petit peu du jeu de stratégie effectivement je pense que pour le temps réel il y a une pression du médium parce que si on prend les simulations sportives par exemple qui au début prend beaucoup les jeux de plateau de sport type les jeux de baseball qui étaient populaires aux Etats-Unis on en fait le plus vite possible du temps réel pour le jeu de stratégie il y avait des contraintes techniques aussi tu ne peux pas faire un jeu de stratégie en temps réel tant qu'il n'y a pas le scrolling par exemple donc il y a des contraintes techniques qui font qu'il faut attendre avant d'avoir le temps réel et je pense qu'il y a des survivances de choses du tour par tour dans le temps réel parce que tu prenais l'exemple de Baldur's Gate le système de cooldown qu'on retrouve maintenant dans les MOBA c'est là pour simuler le fait que la prochaine fois que tu pourras utiliser ton pouvoir c'est dans 5 tours d'ailleurs c'est marqué en nombre de tours dans Baldur's Gate les cooldowns mais c'est devenu des pressions de temps mais ce qui fait que ça donne un peu un effet tour par tour c'est je vais lancer mes pouvoirs attendre de pouvoir les relancer et en attendant son... Et pour revenir sur le sujet du jeu de stratégie justement on a quand même un ancêtre vénérable Command & Conquer où on retrouve ces mêmes cooldowns moi je voudrais rajouter aussi que en fait c'est un besoin du médium mais même avant les jeux vidéo quand on prend les échecs on joue en blitz aussi qui rajoute une composante très stressante avec une importance du temps réel puisque le temps qu'on passe à réfléchir est compté et si on a plus le temps de jouer on a perdu donc on a je trouve dans le temps réel cette pression du temps qui fait de l'adrénaline et qui plaît certainement à plein de joueurs donc je pense que c'était aussi pour amener toucher un public différent et que les jeux de stratégie au tour par tour Et ce qu'on voit pour les échecs effectivement c'est que en termes de loisirs les gens qui jouent aux échecs pour le loisir mettent assez peu de sablier ou de chronomètre dès qu'on arrive dans des dynamiques plus compétitives le temps devient la dynamique du temps devient quasi incontournable quels que soient les jeux de stratégie qui sont faits Juste je reviens sur un point parce que moi j'inclus dans stratégie quelques jeux même notamment par exemple Dragon Age quand on joue en difficile ou les tacticals les RPG même en solo même tout ce qui va être de la coop ou du solo tant que la décision tant que ce qui est primordial pour atteindre la victoire est la prise de décision et non pas l'exécution donc moi je les rentre volontiers dedans même si c'est sans doute pas les objets qu'on va le plus examiner on va le plus examiner des jeux d'opposition mais du coup vous avez raison il y a beaucoup d'hybridation finalement parce que c'est deux entités mais qui s'empruntent au niveau de la grammaire des éléments pour que dans le temps réel on retrouve des éléments du tour par tour et inversement est-ce qu'il serait pas envisageable aussi de séparer aussi ces catégories de jeux en deux en disant nos jeux en temps réel ce sont des jeux de stratégie effectivement ce sont des jeux où on a tendance à avoir une vision globale et un temps long pour revenir vraiment sur notre thème et les jeux tour par tour vont plus avoir tendance à être des jeux de tactique des jeux où on s'intéresse vraiment à un focus en termes de dimension aussi et d'espace et qui vont faire que les prises de décision sont plus longues mais le temps représenté est beaucoup plus court alors moi je pense pas qu'on puisse le résumer comme ça parce qu'il y a toute la catégorie des 4X où en fait c'est un des jeux de stratégie à très grande échelle qui sont généralement au tour par tour pour parler un peu des 4X il y a certains jeux notamment ceux de Paradox avec Stellaris ou Earth of Iron qui sont en fait des 4X en temps réel et ce qu'ils ont fait dans ces jeux là c'est qu'ils ont laissé la main au joueur sur le contrôle du temps qui peut accélérer ralentir mettre la pause on parlait de pause active ce qui permet de retrouver une sorte de dynamisme qui est présent dans les jeux en temps réel et en même temps de laisser le temps aux joueurs qui ont plus l'habitude de prendre le temps de leur décision d'analyser ce qu'on disait tout à l'heure la prise d'informations la planification prendre le temps justement de valider son tour là on valide pas son tour on met play finalement on a aussi dans d'autres jeux de stratégie même sur ceux de jeunes systèmes récemment avec Style Division on peut pareil changer la vitesse de jeu donc on a des RTS qui vont tendre à ralentir l'action si le joueur a besoin pour prendre son temps et au contraire des 4X qui sont plus historiquement au tour par tour avoir des éléments de temps réel voir tout le jeu en temps réel est-ce que justement moi je pense que c'est presque l'inverse on a plus tendance à faire des jeux de stratégie avec le tour par tour et c'est vrai que par exemple dans un 4X entre le moment où tu fais une action et le moment où elle va avoir les conséquences que tu souhaites peut y avoir un certain nombre de tours et donc c'est vrai qu'au lieu de passer ton temps à cliquer sur tour suivant ce qu'on peut voir dans certains jeux de gestion notamment les City Builders c'est effectivement ces mécaniques de maintenant que tu as construit ton hôpital et que tu veux voir comment ça va faire sur ta ville le système de santé t'accélères le temps pareil encore une fois qui revient au même que cliquer sur tour suivant dès que tu arrives à ton nouveau tour moi en tout cas du coup juste pour être sûr toi pour les jeux en temps réel c'était plus la tactique ou la stratégie ? c'était la stratégie que j'évoquais pour le temps réel du coup je suis d'accord avec toi en gros mon réflexe ça a été de penser l'inverse et j'ai eu le temps du coup pendant que vous parlez de raisonner du coup j'ai l'impression en théorie on va dire quand on voit des commentateurs ou des commentatrices parler des jeux de stratégie temps réel il y aura de la micro des fois du moins le travail du commentateur c'est dire il se passe ci il se passe là il se passe ça cependant je pense que ce qui est beaucoup plus déterminant c'est on va dire la stratégie c'est dire quelque chose on a un plan de jeu global de la partie et comme tout va vite en fait on va être dans l'application d'un schéma je suis sûr que l'environnement compétitif pour cette grille elle sera assez pertinente en fait assez souvent on va dire on va jouer il y a quelques développements classiques on se coûte un peu au départ et on sait on a 3 ou 4 variantes sur notre build et on va appliquer le plus rapidement possible notre plan de jeu je pense qu'en fait énormément de joueurs jouent peut-être comme ça donc il est possible que sur le temps réel on soit plus sur l'application d'un plan de jeu surtout comme on est sur du temps de jeu court mettons un quart d'heure la différence des fois entre micro et plan de jeu en fait on est sur des échelles très très courtes alors que sur un jeu de stratégie la micro c'est peut-être telle décision c'est 5 minutes et le plan de jeu c'est 2 heures donc effectivement mais une chose est sûre c'est que et c'est pour ça j'ai pas signalé ça mais moi quand j'ai dit que j'adorais les jeux stratégie que ce soit des jeux d'opposition ou des jeux en solitaire c'est vraiment surtout les jeux tour par tour parce que dès qu'il y a du temps réel je ne supporte pas je trouve ces jeux incroyables par exemple les STR les jeux de combat etc je trouve que c'est des jeux intéressants donc spectateurs cependant moi ils me frustrent c'est à dire qu'en gros moi c'est soit stratégie tour par tour soit en fait pur jeu de réflexe comme un jeu de plateforme en fait de la pure exécution où j'ai pas de stratégie on va dire où elle est minime mais je suis éternellement frustré en fait j'ai pas l'exécution ou j'ai pas le temps de prendre le temps de prendre la bonne décision tout se passe comme si c'est vrai à mon échelle mais je pense que même sans enlever aucun mérite en termes du point de vue décisionnaire ou tactique à ceux qui pratiquent ces sports forcément plus en fait le jeu va vite et on a peu de temps pour exécuter il y a comme une petite perte en qualité de décision forcément on va avoir des schémas on va dire on va toujours avoir des choix entre ensemble de schémas mais on va peut-être perdre en diversité enfin moi c'est mon sentiment en tout cas une sorte de perte de qualité de la décision et c'est pour ça que ça me bloque en tant que joueur je suis là ça m'énerve oui c'est effectivement pour ça que j'aime bien moi le RTS c'est justement parce qu'il faut prendre des décisions très vite donc avoir une connaissance la plus parfaite possible du jeu déjà des règles pour pouvoir les utiliser et de l'information qu'il y a sur le terrain donc qu'est-ce que fait mon adversaire comment je vais réagir c'est très différent mais du coup moi j'ai le sentiment que le RTS c'est très tactique par moment très stratégique parce qu'il faut planifier et connaître les différents plans d'action possibles et donc pouvoir estimer facilement ce que fait l'adversaire pour en tirer très vite des décisions mais au niveau de la tactique il est aussi c'est un genre qui est très riche et il y a beaucoup de parties que ce soit en e-sport ou même en casuel qui se décident au moment d'un affrontement tactique et pas sur le long terme et j'ai le sentiment au contraire que sur les jeux alors moi le tour par tour ce que je préfère c'est tout ce qui est 4X donc les jeux de stratégie à grande échelle où là la tactique il y a peu de place contrairement effectivement on parlait de Baldur's Gate tout à l'heure où c'est principalement de la tactique pour moi parce qu'il y a moins de planification peut-être mais donc voilà moi j'ai vraiment ce sentiment que la tactique est très présente dans les RTS la stratégie aussi bien sûr alors que dans les 4X et les jeux à grande échelle tour par tour c'est presque exclusivement de la stratégie pour moi et je pense que dans la stratégie donc notamment dans les jeux en tour par tour qui moi je pense aussi qui les influencent plus enfin qui poussent plus à la stratégie on a une plus grande prévisibilité et ce qu'on peut voir c'est que les jeux plateaux ont vite essayé de comment est-ce qu'on réintroduit de l'imprévisibilité dans les mécaniques de tour par tour donc ce qu'on a pu voir c'est des jeux avec des tours par tour mais qui sont des tours simultanés c'est à dire que chacun va programmer son tour et les actions vont se faire en simultané et dans les jeux de cartes qui sont des jeux de stratégie souvent aussi il y a les mécaniques des interruptions qui dans Magic tu joues ton tour mais ton adversaire peut jouer des cartes pendant ton tour pour t'interrompre ce qui sont des choses qui par exemple disparaissent quand on arrive au jeu de cartes en jeu vidéo il n'y a plus les mécaniques d'interruption qui deviennent compliquées à gérer à cause du multijoueur en ligne souvent et justement pour prolonger ce que tu dis il est vrai que même on en parlait juste avant en théorie du moins dans un tour par tour vous avez moyen d'accéder à toute l'information disponible que le jeu soit à information complète ou incomplète vous aurez accès à toute l'information disponible ce qui ne va pas être le cas pour un jeu en temps réel où justement pris dans le flux de la partie il va falloir scouter il va falloir regarder prendre des bribes faire des suppositions des paris des fois et prendre la décision en fonction des quelques infos qu'on a et c'est pour ça que souvent j'ai l'impression que dans le tour par tour pour introduire justement un peu d'incertitude on va être plus souvent sur des jeux à information incomplète on va par exemple on voit pas la main de l'adversaire à Magic parce que voilà on va faire des hypothèses on n'a pas toutes les infos justement pour rajouter un petit peu d'imprévisibilité là où de toute façon j'ai l'impression dans les jeux en temps réel on peut le donner parce que de toute façon l'exécution fera et la réalité du temps de la partie fera qu'on n'aura pas le temps d'aller chercher toutes les infos il faudra que les joueurs et les joueurs sélectionnent donc j'ai cette impression en tout cas et puis après après l'information il y a donc la planification et l'exécution et dans un tour par tour on peut prendre le temps de choisir très bien son plan peser les pour les contre pendant deux heures avant de passer le tour et dans le RTS il faut vraiment choisir son plan très vite l'exécuter très vite on a le temps qui passe c'est le même qui passe pour l'adversaire donc il faut que nous on prenne les décisions plus vite et qu'on les exécute plus vite donc on se bat contre le temps J'ai l'impression que pour revenir à ma marotte de la question d'échelle on va avoir finalement des jeux qui vont être vraiment à l'unité par unité qui vont plus avoir tendance à être tour par tour je pense à des jeux comme Advance Wars comme plus récemment Into the Bridge des jeux comme ça où ça va vraiment être je prends mon temps parce que la moindre unité la moindre case et c'est souvent des jeux avec des cases d'ailleurs comptent des jeux qui vont un petit peu dézoomer qui vont plus être alors là on va avoir des deux d'ailleurs il me semble que Earth of Iron c'est du tour par tour donc on va avoir plus à l'échelle du bataillon à la fois du temps réel et du tour par tour en fait on va avoir les deux qui vont coexister et plus on va dézoomer plus on va aller vers le 4x on va avoir les deux qui vont plus se mélanger et faire une synthèse avec je pense à Crusader Kings ou à Stellaris où en fait c'est du tour par tour qu'on nous vend comme du temps réel c'est à dire que les jours passent les jours peuvent correspondre chacun à un tour de jeu mais étant donné que par défaut ces lectures et les jours défilent l'un après l'autre on peut arrêter le temps et vérifier tous les éléments comme tu le disais ça va prendre des plombes parce que c'est des systèmes complexes voire chaotiques qui sont faits pour ne pas pouvoir être maîtrisés entièrement en fait donc c'est quelque part du faux temps réel est-ce qu'on se rapprocherait plus de quelque chose de... Oui moi je suis d'accord avec ce que tu dis là dessus en fait on a l'intérêt du temps réel qui est d'avoir quelque chose de plus vivant et pour un jeu vidéo je pense que les joueurs sont... c'est plutôt agréable d'avoir des choses qui bougent d'avoir un petit peu le côté spectacle qui est plus dur à retranscrire avec du tour par tour et en même temps pouvoir mettre la pause pouvoir ralentir le jeu ou l'accélérer c'est un vrai contrôle sur le temps qui se rapproche beaucoup du tour par tour et comme on disait juste avant moi j'ai l'impression qu'il y a le... un peu l'effet inverse qui arrive dans les jeux de plateau on a de plus en plus de jeux de plateau qui se jouent en temps réel en simultané si c'est en tour par tour etc. donc c'est... en fait on a... on a le temps réel qui vient se rajouter aux jeux qui sont historiquement plutôt tour par tour Oui c'est une dynamique qu'on voit dans le judo notamment pour rendre certains types de jeux grand public et Blizzard a beaucoup fait ça notamment quand ils prennent le roguelike avec Diablo qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils prennent un jeu traditionnellement tour par tour avec plein d'informations et ils en font un jeu en temps réel où les informations sont plus facilement accessibles parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire intuitivement je pense que les jeux en temps réel sont plus lisibles que les jeux en tour par tour et notamment la question de l'interface et de la présentation des informations me semble capitale dans les jeux 4x et dans les jeux tour par tour alors que dans plein de jeux de stratégie en temps réel tu as souvent le jeu quasiment plein écran avec une barre d'interface en bas et où de toute façon on a moins d'informations à présenter aussi aux joueurs Je pense que c'est lié au fait que comme justement dans un jeu de stratégie tour par tour c'est simplement la prise de décision qui prime les gens ont le temps de prendre leurs décisions on a tendance à rajouter tout un tas de couches de complexité en fait dans les systèmes d'équilibre justement pour la stratégie la tactique ce qui fait qu'en fait en termes de choix de possibilités il y a une telle variété et l'ergonomie n'est peut-être pas au niveau pour donner toutes ces informations de manière claire aux gens aux spectateurs spectatrices d'autant qu'en plus c'est une question nouvelle avec Twitch notamment le jeu se repose vraiment de manière forte c'est quand on fait un jeu on va pas le faire que pour les gens qui vont y jouer mais pour les gens qui vont le regarder c'est très important il faut que ce soit lisible et c'est vrai que du coup vu avec le jeu temps réel on veut qu'il y ait à la fois de la stratégie de la tactique mais aussi de l'exécution il faut doser intelligemment on va prioriser 3 ou 4 éléments de gameplay qui nous paraissent intéressants et on fait une ergonomie adaptée parce qu'on est aussi sur un paradigme de l'esport donc du spectacle c'est un impératif pour les sponsors le financement des gros tournois etc il faut que ce soit lisible et c'est vrai que pour cette double raison à la fois que pour le tour par tour on va avoir des systèmes très complexes on est moins dans la dynamique du spectacle donc on est moins dans cette logique de faire une ergonomie pensée pour les spectateurs avant tout c'est pour ça je pense effectivement qu'il y a des efforts à faire en ergonomie pour la lisibilité des tiers on va dire sur les jeux tour par tour oui moi je voudrais rajouter aussi qu'au delà du côté e-sport la lisibilité est super importante dans un RTS puisqu'on a les décisions comme on dit depuis tout à l'heure très rapides à prendre l'information doit être limpide et facile à acquérir et donc si on a trop de systèmes on va jamais réussir le joueur ne pourra pas donc moi j'ai un peu la logique inverse je pense qu'on peut se permettre dans un 4x de mettre beaucoup de systèmes très complexes parce que les joueurs ont le temps de les appréhender s'il y a un système qu'ils ont du mal à comprendre ils peuvent même aller sur internet trouver des tutos ou n'importe prendre le temps de lire la documentation dessus sur un RTS c'est impossible de se dire tiens cette unité qu'est-ce que c'est comment elle marche c'est quoi ce système pendant une partie c'est impossible donc du coup il y a ce besoin de lisibilité et même au-delà de la lisibilité c'est d'avoir un nombre restreint de systèmes et compréhensibles qui aillent directement au coeur du jeu qui est dans les RTS plutôt l'affrontement et c'est pour ça qu'il y a peu de place à l'exploration la recherche technologique et tout voilà je pense je reprenais sur les questions effectivement de lisibilité l'exemple de Into the Bridge est pas mal par rapport aux questions des live twitch parce que dans Into the Bridge ils ont repris un système d'échecs en fait les grilles sont numérotées comme aux échecs ce qui fait que les spectateurs dans live twitch d'Into the Bridge peuvent dire tu peux faire tel coup en mettant ton robot en A2 et ce qui fait que ça permet aussi du coup aux spectateurs de participer au jeu dans le tour par tour tu peux très bien bloquer ton tour en disant maintenant c'est le chat qui vote qu'est-ce que vous faites qui est du coup moins impressionnant que la version Pokémon ou pareil t'es un interpréteur mais qui revient au même juste pour donner un tout petit exemple de ce dont je parlais moi par exemple je joue beaucoup aux jeux de cartes de stratégie le dernier auquel j'ai joué et auquel je joue encore à l'heure actuelle très peu le connaîtront dans la salle c'est X H-E-X X Shards of Fate clairement c'est une interface qui est pensée pour les joueurs et les joueuses c'est-à-dire qu'en gros elle est excellente une fois qu'on a fait l'effort infini d'apprendre les règles du jeu et une fois qu'on s'est fait mal pendant 10, 20, 30 heures elle est géniale le jeu est hyper lisible mais même moi qui ai fait chez 15 ans de Magic qui suis un énorme joueur tant que j'avais pas joué au jeu c'était du genre sur un stream je ne bitais rien parce qu'il n'y a pas 15 unités il y a 1500 cartes donc si le streamer il fait pas clic droit regardez le texte de la carte c'est du genre ouais je joue telle troupe elle peut être altérée par des milliers de trucs ça fait en termes de combinatoire c'est fou c'est hyper dézoomé il y a des trucs partout c'est imbitable tu nous as déniché le doigt fortress des jeux de cartes ouais ouais c'est vraiment un jeu d'initié presque malheureusement parce que le jeu est génial quelque chose à rajouter j'ai l'impression que vous avez parlé beaucoup de typologie alors si je ne me trompe pas de game et que le play pour le moment alors on l'a vaguement évoqué par rapport au 4x où on peut mettre finalement une pause active et où finalement on peut faire un peu des deux du coup ça devient une pratique émergente mais on s'est contenté de ça dans le play il y a aussi la réintroduction on l'a plus ou moins dit Yann même quasiment en introduction la réintroduction des logiques physiques c'est vrai que si on regarde quelque chose sur les jeux stratégiques que ce soit MOBA ou RTS la question des APM des actions par minute elle est centrale et tout le monde en parle en disant il a tant d'APM etc donc on retrouve une logique de la performance qu'il y a moins dans les jeux tour par tour oui moi je voulais rajouter aussi du coup sur le sujet qu'au final dans les RTS le temps et aussi au niveau du play c'est une sorte de ressource pour le joueur c'est la façon qu'il va optimiser son temps donc pour ça il a plein d'outils déjà c'est la connaissance du jeu s'il doit apprendre le jeu en même temps qu'il joue il va perdre un temps incroyable il a l'entraînement il a tout ça et on a même dans StarCraft qui est un peu la référence aujourd'hui du RTS on a quand on joue en multi on a toujours le chrono affiché et on a en tête les plans qu'on veut mettre en place avec les différents timings et c'est le joueur joue vraiment à ce moment là contre le temps et il essaie d'optimiser ses plans donc je trouve que le temps a une place très importante on a dit play dans les RTS c'est beaucoup moins dans les tours par tour moi un point bon il y a le play à proprement parler sur le temps dans les jeux de stratégie m'évoque pas mal de choses mais juste deux points dont le premier point c'est une sorte de paradoxe que j'éprouve je sais pas ce qu'il en est par rapport à ça mais du coup c'est l'aspect psychologique chez le joueur ou la joueuse au sens où quand on joue dans un tour par tour où a priori on a du temps séquentiel une sorte de temps qui est figé moi j'éprouve l'épaisseur du temps au sens où il est jamais plus présent que dans les jeux de stratégie tour par tour alors que me semble-t-il psychologiquement dans les jeux de stratégie temps réel comme il y a énormément de dynamisme qu'on est sur un temps très court ou qu'on est un petit peu happé par l'action et la prise d'informations comme on n'est pas concentré sur le temps quand bien même il défile tout le temps il est absent c'est à dire que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de temps qui défile dans les jeux de stratégie tour par tour c'est à dire que je suis happé par l'action alors que j'éprouve l'épaisseur du temps dans les jeux tour par tour il est plus présent quand il est séquentiel d'une certaine manière d'un point de vue psychologique alors c'est renforcé justement par into the bridge où tu as alors les achievements servent à acheter de nouvelles squads etc et t'en as un qui est obtenu si tu finis le jeu en moins d'une demi-heure donc là tu as en plus alors que c'est un jeu tour par tour t'as une immersion du défilement du temps dans ta pratique du tour par tour qui rend ça qui donne un état de stress qui est tout autre et pour revenir sur les questions de play je pense qu'il y a des questions de typologie de joueur parce que je pense à un copain qui lui joue beaucoup à Planetary Annihilation sur lequel on a déjà discuté de ce sujet là alors à une époque où je voulais écrire un épisode sur le sujet et ce que je lui disais sur Planetary Annihilation et les RTS qui était l'information en flux ça fait trop d'informations pour moi quand j'ai essayé de le mettre sur Endless Space 2 il m'avait fait la même remarque à l'inverse en disant ah mais là il y a trop d'informations j'arrive pas à suivre et c'était rigolo de voir qu'en fonction de deux types de joueurs on avait la même remarque face au jeu auquel l'autre est habitué c'est à dire que moi dans un jeu en stratégie en temps réel et ça depuis les commandes et conquers je me dis il se passe trop de trucs en même temps j'arrive pas à suivre alors que lui quand on le mettait sur un jeu de 4x il disait il y a trop de trucs d'un coup j'arrive pas à suivre oui je pense que ça rejoint ce qu'on disait sur la possibilité de mettre des systèmes complexes dans les 4x et les tours par tour puisque le joueur peut prendre le temps de les appréhender alors que dans le RTS il y a le côté spectacle et explosion et du coup on n'a pas vraiment les mêmes approches ou mêmes priorités sur ce qu'on veut présenter aux joueurs ça fait complètement du sens ce que tu dis à ce niveau là sur le play également pour répondre à ta question un autre cas qui m'a intéressé c'était dans les jeux de stratégie sur cette dimension psychologique justement c'est à dire l'état dans lequel est le joueur ou la joueuse au moment où il déploie sa stratégie c'était que de par la nature même on va dire du temps réel on est approximativement dans le même état psychologique c'est une partie dure 10 ou 15 minutes alors que si on prend l'exemple des jeux de plateau plutôt que ce soit des jeux de plateau de coopération ou d'opposition stratégique les deux jeux que j'avais en tête auxquels je joue c'est Pandémie Legacy ou Monsters aussi même si il y a une dimension aléatoire il y a des choix tactiques c'est que comme en fait une campagne c'est excessivement long on va jouer une semaine et on se revoit deux semaines après pour jouer 4 ou 5 heures psychologiquement on n'est pas dans le même état il y a des émotions qui sont liées à des choses extra-diégétiques le travail psychologiquement au niveau des émotions on n'est pas dans le même état et au niveau de la prise de décision on n'est pas dans le même état on a peut-être oublié des choses parce que la mémoire est faillible peut-être qu'entre temps à froid on a pensé à des choses ce qui fait que justement cet état d'un point de vue stratégique et émotionnel c'est intéressant on n'est pas dans la même position dans ce type de jeu Est-ce qu'il n'y a pas eu une tentative de résolution de cette histoire de flux d'informations par le fait d'introduire différentes topologies d'écoulement du temps au sein du même jeu c'est-à-dire que là je ne parle pas de la pose active ni de changer la vitesse manuellement par le joueur ou la joueuse je parle bien d'un jeu qui est découpé en plusieurs phases de temporalité différentes où le temps s'écoule ou ne s'écoule pas d'ailleurs Oui par exemple j'ai travaillé sur des jeux comme la série Wargame chez Gen Systems où en fait il y a plusieurs phases il y a une première phase de planification qui là est complètement posée où le joueur va poser ses unités au début et après les joueurs vont décider de lancer la partie et on va passer en temps réel donc on a deux phases assez distinctes qui répondent je pense à un besoin qu'il y avait du public qu'on ciblait qui était un public proche des jeux de plateau et de Wargame donc eux sont très tour par tour on a le temps de planifier nos actions donc on avait mis ça en place une première phase de planification au temps figé et après du temps réel donc je pense qu'il y a des il y a des essais et des choses comme ça qui sont faites Moi quand tu as décrit la situation que tu décrivais je suis de penser à Defcon qui est un jeu qui est effectivement séparé en 5 phases donc Defcon 1 à Defcon 5 où chaque phase permet certaines actions c'est à dire qu'au début on peut poser ses bâtiments ensuite on peut commencer à faire de la reconnaissance ensuite on peut commencer à se battre entre unités et ensuite on peut faire des bombes nucléaires avec en plus cette mécanique que comme notamment la première phase qui consiste à poser ses bâtiments quand on est avec des joueurs qui connaissent en 10 minutes c'est plié donc il y a la possibilité où quand un joueur demande à accélérer le temps les autres joueurs peuvent dire oui ou non et à ce moment là si tout le monde dit oui on accélère le temps et on passe plus vite à la phase suivante et sur Defcon c'est longtemps que j'y ai pas joué mais il me semble que c'est aussi les joueurs selon leurs actions qui font au-delà de je crois que c'est pas seulement le temps c'est les joueurs qui décident de passer en Defcon 1 c'est à dire l'étape donc il y a une sorte de guerre froide qui se met en place même c'est vraiment les joueurs qui ont le contrôle sur le temps en fonction de leurs actions et de l'état du conflit c'est la gestion du temps et c'est super intéressant dans Defcon parce que les unités se déplacent très lentement aussi c'est vraiment quand on laisse le jeu sans accélération tu vois les sous-marins qui se déplacent comme ça sur la carte et du coup parfois même en tant que joueur pour prévoir tu peux dire bah non là je vais refuser qu'on accélère le temps pour pouvoir continuer à voir lui qui se déplace lentement être sur le trajectoire et où est-ce qu'il va aller et ce qui est super intéressant avec cet exemple c'est qu'on ressent une tension quand on joue et voir ces sous-marins qui se déplacent justement et l'évolution du conflit avec les Defcon et tout ça ça crée une tension qui à mon avis rend mieux avec ce temps réel qui est un faux temps réel puisqu'il est impacté par les joueurs plutôt qu'un tour par tour qui est vachement plus statique d'ailleurs il me semble que dans ce jeu là il y a même un mode bureau pour avoir des notifications quand il y a des attaques nucléaires c'est d'autant plus immersif quelque part ce que j'ai pu repérer effectivement le fait que l'exemple Defcon arrive c'est que dans les jeux vidéo c'est rare c'est rare qu'il y ait des éléments de diplomatie à part dans les 4x et donc du tour par tour et dans Defcon le fait qu'il y ait ce temps long c'est que tu profites de ce temps qui se défile justement où tu ne vas pas faire accélérer le temps pour avoir le temps de discuter avec un tel en lui disant bah oui mais on aurait peut-être intérêt à se liguer tous les deux contre machin d'ailleurs il y a même un mode diplomatie où tout le monde commence à lier oui en fait tout le monde dans le mode diplomatie de Defcon c'est super intelligent tout le monde commence dans la même alliance ce qui est une position qui permet à personne de gagner puisqu'il n'y en a qu'un qui va gagner à la fin et donc après il y a tout un jeu de diplomatie on peut voter pour faire sortir quelqu'un d'une alliance on peut sortir d'une alliance sans recréer tout le temps et c'est super drôle pour revenir justement sur cette idée d'alliance et de diplomatie il y a eu des tentatives dans les RTS dans Age of Empires je crois le 2 dans Starcraft dans Warcraft 3 et aujourd'hui ça a un peu disparu parce que j'ai que des hypothèses de pourquoi dans tout ce qui est e-sport compétitif on ne se sert pas de ces fonctionnalités et peut-être que ça plaît moins finalement ça plaisait peut-être à une niche et je ne sais pas en tout cas le temps il y a un autre point alors ça ne répond pas par contre c'est pour faire une relance encore plutôt sur la question d'avant mais c'était juste qu'on n'a pas abordé ce tout petit point parce que c'est vrai que ça concerne plus des jeux à la base qui sont solo et avec une dimension stratégique faible on va dire c'est plutôt une leçon que marginalement stratégique mais le fait qu'il y ait une mécanique de gameplay liée au temps va injecter dans le système du jeu des éléments de stratégie au sens où le fait de dépenser son temps de telle ou telle manière va faire partie des éléments de stratégie et je pensais à Prince of Persia premier du nom ou Zelda Majora's Mask au sens où en plus surtout pour Majora's Mask au niveau de l'histoire ça a un certain sens mais disons que le joueur ou la joueuse dispose de mémoire de 3 fois 24 heures qu'il s'agira de dépenser d'une certaine manière en quête principale ou autre justement pour justement résoudre le jeu même si là le jeu c'est pour ça que je parle de dimension stratégique faible Nintendo ils sont quand même sympathiques il y en a très peu d'échecs quand même dans le jeu mais du coup le temps va être un élément pris en compte et va vraiment altérer la manière de jouer et va être quelque chose qu'on va dépenser d'une certaine manière pour le finir puisqu'on a un temps limité j'ai retrouvé ma question est-ce que les limites ne seraient pas plus facilement atteintes dans les modes multijoueurs justement on a parlé de Devcon où c'était particulièrement bien orchestré mais il y a quand même tout un tas de jeux où même si le mode multijoueur est présent généralement les gens n'ont pas trop envie d'y jouer il y a le fait que si on prend l'exemple des 4x souvent t'es parti pour une partie ça dure 20-30 heures donc pouvoir embrigader des gens sur une partie qui dure 20-30 heures ça demande déjà des gens avec une certaine motivation un certain amour du jeu moi je l'ai fait une fois c'était sur Empire of the Falling Sun un vieux 4x et c'était avec des protocoles par mail grosso modo tu rentrais le soir tu recevais un mail en te disant tout le monde a fait son tour c'est ton tour de jouer vas-y moi j'avais fait il y a quelques temps une partie de Civilization je crois le 5 en multi du début à la fin c'est très long effectivement mais quand on joue ces jeux là en multi on se rend compte qu'on va essayer d'exploiter les règles et planifier différemment que lorsqu'on joue en solo où finalement on va plus se raconter une histoire même si le but reste soit la conquête enfin en tout cas le fait de gagner mais on va essayer de gagner d'une certaine façon alors que lorsqu'on est en multijoueur on va essayer de surclasser les autres et donc on va essayer d'exploiter les règles plus qu'eux et donc on a un feeling qui est très très différent en fait même sur l'appréciation des règles même du game c'est intéressant ce que tu dis sur le play by email aussi parce que c'est vrai que ce que tu disais sur l'état d'esprit là c'est particulièrement vrai dans une mécanique de jeu par correspondance quelque part chacun de tes tours tu vas avoir un état d'esprit qui est radicalement différent qui va influer sur la partie après ça fait des parties qui durent encore plus longtemps parce que quand tu reçois un mail qui te dit c'est ton tour de jouer t'as vite tendance à te dire c'est pas grave je le ferai demain on est dans une temporalité très longue alors c'est marrant ça m'évoque un truc c'est à titre d'hypothèse parce qu'effectivement les jeux temps réel sont beaucoup plus populaires surtout dans les jeux stratégiques mais je me demande si par un petit peu la petite porte sur mobile il y a tout un tas de jeux qui sont très faiblement stratégiques qui ont des modèles économiques dégueulasses donc c'est vraiment des on va c'est vraiment un peu vraiment des jeux dont on peut se dispenser mais qui du coup touchent un gros public c'est tous ces jeux où dans les mécaniques on frustre le joueur ou la joueuse en disant tu fais ton action mais t'as dépensé tes points alors il faut attendre une heure et du coup on réhabitue les gens à attendre et est-ce que par la petite porte ça pourrait pas sur un très long terme en fait refamiliariser les gens à l'attente et peut-être préparer le terrain pour des jeux pour des jeux online peut-être tour par tour multijoueur suffit qu'on resserre un peu l'action parce que peut-être que les gens se réhabituent via cette petite porte de manière inattendue j'ai envie de dire se réhabituent un petit peu à attendre et avoir une pratique de jeu séquentielle oui je pense que t'as potentiellement raison après la difficulté pour les parties multijoueurs sur des très longues sessions comme les 4x c'est de trouver des gens qui vont être régulièrement motivés pour jouer en même temps c'est pour ça que moi je joue à ces jeux là depuis très longtemps j'ai eu la chance de faire une partie en entier en multi à 5 ou 6 mais pas plus mais ton analyse sur les jeux mobiles est intéressante sur le fait de réapprendre à attendre mais après dans ce rapport à la frustration il y a un problème c'est que les jeux stratégistes sont souvent très déterministes il n'y a pas une grosse part d'aléatoire souvent dans les jeux stratégistes qu'il faut que tu puisses prévoir sinon c'est pas de la stratégie et du coup c'est vrai que sur un 4x tu peux voir les endless par exemple c'est 300 tours maximum une partie tu peux voir dès le tour 100 si t'es plus ou moins parti pour gagner ou si t'es plus ou moins parti pour perdre et quand t'es parti pour perdre et qu'il reste 4-5 heures à jouer ça peut être frustrant alors quand t'es sur une partie d'un quart d'heure tu te dis c'est pas grave j'ai perdu je relance une partie et souvent les gens en termes de loisirs ont cette pratique là de HPR je relance une partie et le côté de juste un tour de plus ça devient juste une partie de plus pour rebondir pour rebondir sur ce que tu dis dans les 4x il y a souvent plusieurs façons de gagner ce qui permet justement aux joueurs qui sont un petit peu en retard d'essayer de trouver une autre porte pour aller atteindre la victoire et quand même espérer on atteint toujours un moment où il y a un joueur qui va lâcher la partie parce qu'il n'a plus aucune solution effectivement mais c'est vrai que juste un dernier aparté sur cette question c'est vrai que ça rend les jeux tour par tour quasiment intrinsèquement vraiment beaucoup plus difficiles à jouer parce qu'on a vu que ce sont des jeux qui se déploient sur du temps très long temps réel et psychologique que n'ont peut-être pas les joueurs ou les joueurs qui voudraient le faire et paradoxalement moins on est prêt à s'investir et à s'engager plus les parties vont être longues parce que ce dont parlait d'Oriane tout à l'heure c'est à dire que moi mettons je suis hyper motivé lui aussi on va jouer tous les jours on va jouer notre tour on est très impliqué si on est moins impliqué ça va peut-être être tous les trois jours donc en fait on est sur du temps paradoxalement c'est inversement proportionnel à la motivation à l'engagement ce qui fait que pour débuter dans un jeu comme ça ça peut être vraiment très compliqué et avec des joueurs qui ont des niveaux de connaissance du jeu différents ça rajoute encore par exemple j'avais essayé de faire une partie de Stellaris avec des copains en multi et moi je connaissais pas bien le jeu ils étaient toujours à vouloir accélérer le temps au maximum et moi j'étais là à mettre la pause tout le temps et du coup on a vite arrêté de jouer oui je pensais à ça dans les difficultés aussi il n'y a pas que l'aspect partie qui dure très très longtemps et du coup des investissements même s'il y a quand même il y a aussi le fait que finalement tous les joueurs et toutes les joueuses n'ont pas la même façon d'appréhender le temps la même compétence face au jeu qui fait qu'il peut y avoir de grosses frustrations quand il y en a un qui bloque tout et cette manipulation du temps est-ce que elle n'est pas intégrée parfois aussi dans les mécaniques de jeu c'est-à-dire que est-ce que parfois il y a des jeux où on pourrait alors là on a parlé de mettre en pause et de mettre lecture et même d'accélérer le temps mais revenir en arrière ça dans le solo de toute façon oui et puis même ne serait-ce que par la sauvegarde en fait il y a plein de jeux de stratégie où il suffit de sauvegarder à tous les tours et tu peux revenir tu te fais une sauvegarde par tour tu peux revenir à n'importe quel tour avant en disant c'est à ce tour-là que j'ai fait une erreur petit filou c'est même prévu dans la plupart des jeux au tour par tour avec l'auto-save pour justement revenir dans le temps pour les RTS c'est plus compliqué qu'est-ce que ça veut dire revenir dans le temps finalement est-ce que c'est l'unité quand on prend un autre jeu en temps réel qui n'est pas un jeu de stratégie mais Overwatch qui est un personnage qui peut revenir dans le temps en fait elle se téléporte à l'endroit où elle est déjà passée elle ne revient pas vraiment dans le temps parce que l'environnement n'a pas changé qu'est-ce que ça veut dire pour le jeu vidéo surtout multijoueur et temps réel revenir dans le temps par contre ce serait une mécanique de jeu hyper intéressante parce que peut-être qu'il y a tellement de jeux qui sortent peut-être que les jeux qui l'auraient déjà utilisé nous échappent mais dans un multijoueur temps réel ou tour par tour cette idée que par exemple on a un créditant d'une minute qu'on peut rembobiner et par exemple Selenie tu fais une super une super stratégie du coup je dis oh je regrette les 30 dernières secondes de gameplay pouf et ça remet en fait le jeu dans l'état initial et on a chacun un petit sablier qu'on peut dépenser c'est le vrai problème c'est en fait c'est pouvoir remonter le temps sans le consentement des autres joueurs moi ça me semble si c'est une mécanique il y a un côté dans les jeux de stratégie généralement un côté très juste en fait et tout ce qui est aléatoire et tout ce qui peut paraître injuste on essaye de l'enlever parce qu'on essaye de mettre en avant de rewarder tout ce qui est planification exécution etc donc l'intelligence et l'exécution du joueur si au final le joueur va faire un plan génial et que l'autre fait ah c'est ça qu'il avait mis en place donc on revient dans le temps maintenant je sais ce que tu vas faire parce que ça va créer un jeu dans le jeu ou ah il sait ce que je vais faire donc je vais changer mais ça peut être rigolo mais c'est très compliqué effectivement je me souviens d'un jeu qui avait été annoncé et le fait que je sois incapable de dire s'il est sorti et même de ressortir le nom et je pense c'est révélateur mais je me souviens d'un jeu qui avait été annoncé donc un jeu de stratégie temps réel où il était mis en avant et c'était vraiment le gros argument du jeu dans son gameplay qu'on pouvait revenir dans le temps pour par exemple péter le bâtiment de production des unités qui étaient en train de nous attaquer donc ça donnait lieu à des théories complètement folles sur la façon dont c'était implémenté et sur la façon dont on pouvait vraiment jouer à ce genre de jeu je sais pas si c'est celui-là mais je sais qu'il y a un jeu de plateau qui existe comme ça où en fait on est sur différentes timelines et on fait un certain nombre de politique de développement et on récolte du coup dans le futur des ressources mais c'est des timelines mais c'est un jeu de plateau c'est pas un jeu vidéo et j'ai pas eu la joie d'y jouer encore c'est à dire que même au delà de remonter dans le temps c'est aller dans le futur pour le jeu vidéo ça devient compliqué est-ce que ça vous semble je veux dire on parle d'idéal on parle de on est en train de fantasmer peut-être un type de jeu qui existe pas encore mais est-ce que ça vous semble faisable de mettre des mécaniques de jeu comme ça en mettant une ressource particulière en mettant un danger je veux dire comme par exemple dans beaucoup de jeux de rôle dès que tu fais intervenir de la magie on te fait une grosse contrepartie ou on te dit attention tu risques de déchirer le continuum et ce passe-temps est-ce qu'il n'y a pas ce genre de choses qui seraient peut-être à envisager ? pour moi pour tout ce qui est compétitif et généralement le RTS est souvent associé au compétitif et à l'affrontement ça donne un sentiment vraiment je pense d'injustice et quand on est on nous enlève la récompense de la mise en place de tout ce qu'on a fait jusqu'ici dans la partie ça peut être à la fois très rigolo pour le joueur qui utilise ce pouvoir mais en même temps très injuste donc je sais pas Oui c'est un truc parce que les jeux de stratégie c'est un jeu où le joueur a une volonté de contrôle sur ses actions qui est assez important et notamment dans les jeux stratégie en temps réel si le pass-finding il est pété et que les troupes elles font n'importe quoi en cours de route il n'y a aucun joueur qui va continuer à jouer au jeu parce que s'il faut micromanager toutes les troupes pour qu'elles puissent prendre un chemin à peu près optimal entre un point A et un point B ça devient vite problématique Généralement on essaye d'éviter tout ce qui est chaotique dans ces jeux là et justement déjà c'est des joueurs généralement qui aiment tout ce qui est cadré tout ce qui est prévisible pour pouvoir anticiper et tout ce qui est chaotique même l'aléatoire généralement est très réduit Du coup des jeux dans lesquels il faut tout contrôler et on a une proportion déterministe qui est très très forte est-ce que ce ne serait pas finalement des outils des supports de speedrun qui seraient idéaux dans le sens où il n'y a pas de RNG finalement à affronter il n'y a pas de est-ce qu'il y a des mécaniques de speedrun donc finir le jeu le plus rapidement possible en pratique communautaire des outils de speedrun qui seraient intégrés à des jeux de stratégie récemment ou non ? Moi j'ai le sentiment que les speedrun s'adressent plutôt à des jeux solo alors il y a une partie solo dans les jeux de stratégie généralement on n'a pas les mêmes problématiques les joueurs de jeux de stratégie vont beaucoup s'attacher à tout ce qui est histoire il n'y a pas beaucoup de challenge j'ai l'impression je ne connais pas bien le speedrun mais une composante importante du speedrun on fait un speedrun généralement sur un jeu où il y a un challenge et on veut montrer qu'on arrive à résoudre ce challenge le plus vite possible et le solo des jeux de stratégie moi je n'ai pas tellement connaissance de speedrun sur ce type de jeu alors pour répondre aux trois questions déjà le fait de gérer ce qu'on appelle la RNG c'est abusif parce que c'est random number generator mais simplement l'aléatoire il y a des joueurs et des joueurs ce qu'ils adorent parce que ça nécessite une autre capacité qu'on retrouve dans les jeux comme Starcraft et autres qui s'appelle l'adaptation en gros on a un donné et l'adaptation l'intelligence ça va être la capacité à s'adapter à quelque chose qu'on n'avait pas anticipé mais majoritairement je pense que les gens n'aiment pas l'aléatoire dans le speedrun dans beaucoup de pratiques mais c'est un profil qui existe et je trouve qu'en termes d'intelligence de jeu c'est moi quelque chose que j'adore voir et faire les speedruns de jeu tour par tour ça existe c'est relativement marginal mais il y en a notamment par exemple je jouais récemment à Slay the Spire une sorte de roguelike jeu de cartes et j'ai moi même en fait à mon humble échelle du coup il y a un chrono in game qui nous y incite terminer le jeu le plus rapidement donc il faut prendre des décisions hyper rapides faire des decks genre t'as des archétypes en tête et du coup tu construis ton deck dans un donjon un peu aléatoire et du coup il faut prendre ces décisions très vite dans un jeu séquentiel et sinon quand un jeu est trop trop déterministe on aime bien avoir un petit peu une sorte de souplesse de marge de manœuvre dans le speedrun mais plus largement dans toutes les pratiques de réappropriation on va pas se gêner pour bousculer un peu le jeu et trouver des nouvelles mécaniques des nouveaux espaces de liberté et de décision mais par contre ce qui est vrai c'est que le temps est un élément stratégique dans le speedrun notamment dans le cadre de race donc de course au sens où le temps défile nécessairement il va falloir que je du coup fasse des évaluations de risk reward donc des évaluations sur le temps que prend telle chose associé à des risques différentes méthodes différents temps associés à différentes méthodes je fais des calculs modulo mes capacités à réaliser les différentes actions je prends des décisions et in fine ce temps je vais le dépenser pour arriver le plus vite possible à la fin donc il y a tout un tas de décisions on a des petites pastilles de temps ça je vais faire ça ça je vais pas faire je vais retenter une deuxième fois dans le cadre de course effectivement la dimension du temps il faut vraiment gérer le temps encore plus que dans les autres modes alors en ce qui concerne le tour par tour le speedrun ça tient beaucoup au fait qu'on a l'idée quand même qu'on peut battre le record dans un jeu au tour par tour je pense que dans la mesure où on peut tout planifier on peut vite arriver au temps optimal et se dire bon bah voilà into the bridge on l'a fini en telle durée grosso modo en tel nombre de tours je pense qu'on fera pas mieux imaginons c'est pas une situation que mais pour le RTS je sais moins et je connais pas trop la scène speedrun du coup j'ai moins de choses à dire mais j'ai une question par rapport au speedrun justement tour par tour ça se compterait en quoi du coup en temps ou en nombre de tours plutôt alors ça en fait c'est simplement une question d'usage mais la plupart des gens continuent comme ils ont leurs habitudes avec les outils tiers que sont live split et autres ils utilisent une métrique temps réel parfois ça peut être de l'in game time en fait c'est du temps véritablement joué sans les pauses mais on peut tout à fait imaginer une métrique en fait du coup ce serait plus du super play ou du scoring un petit peu comme au golf il faut faire le moins de coups possible donc j'ai fini le jeu en N tours faites moins donc c'est une métrique qui est pertinente en tout cas dans les jeux séquentiels mais qu'est le cas dans les jeux de plateau c'est pas robot rallye c'est un robot ricochet le but du jeu c'est d'être celui qui fait le moins de coups possible pour finir le puzzle ça m'interpelle parce que tout à l'heure j'étais en train de parler de ressources qui permettraient d'influer sur le temps et là tu me fais la contraposée c'est le temps comme ressources finalement est-ce qu'il y a des jeux qui intégreraient cette dynamique au sein même de leur game donc de leur structure de règle de temps comme ressources qui te permettraient de débloquer d'autres choses de faire d'autres actions le temps au niveau game et réglage dans les jeux de stratégie que ce soit tour partout ou temps réel est présent partout que ce soit dans la le temps qu'on va mettre à produire une unité donc en nombre de tours ou en secondes la vitesse de récolte des ressources pareil en secondes ou en tours les dégâts par secondes etc donc le temps est une ressource finalement dans les jeux de stratégie qui est très importante les deux types de jeux confondus et il y a même des et pour le temps réel on prend même en compte le temps le temps disponible du joueur enfin sa façon d'appréhender son temps de cerveau finalement avec des jeux Starcraft 2 quand il est sorti il y a plein de petits éléments pour les jeux les joueurs qui connaissent donc par exemple en Protos on va relancer on a une mécanique où on va booster la production de ces bâtiments et c'est juste gratuit il faut juste penser d'aller le faire de temps en temps toutes les 30 secondes il faut le relancer donc on a plein de petites mécaniques qui vont occuper le joueur et celui qui arrive à gérer le plus de choses en même temps de paralléliser le plus et donc d'optimiser son temps va être plus performant et ça c'est au delà de l'aspect stratégique planification c'est vraiment comment le joueur va disposer de son temps donc finalement c'est une ressource aussi on arrive dans l'anecdote mais j'ai vécu au moins un an dans la chambre mitoyenne d'un colocataire qui jouait à Starcraft 2 et qui avait un chronomètre qui faisait bip bip toutes les 30 secondes pour qu'il aille faire popper les oeufs de ses queens exactement donc ça durait toute la nuit bip 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 là c'est un peu marginal je vais pas m'étendre mais c'est une vue assez abstraite mais je me demande à quel point on pourrait dire que notamment les jeux de cartes le fait qu'il y ait des coûts en ressources c'est un moyen de donner des coordonnées temporelles aux différentes actions et en cela les ressources on en dispose d'un certain nombre à chaque tour c'est une manière de dépenser son temps à chaque tour donc l'idée par exemple c'est d'associer un petit peu de voir comme si le coût des cartes mettons une ressource quelconque qui est autant de petites pastilles temps c'est une action d'une certaine complexité donc ton tour t'as 5 ressources ou puis 6 puis 7 etc il y aura une sorte d'association des petites pastilles temps que serait le coût des cartes c'est assez abstrait mais j'aime bien moi j'aime bien ton exemple sur les jeux de cartes j'ai l'impression que dans les jeux de cartes pour accélérer je vais avoir tendance à piocher des cartes aussi le rythme auquel je pioche des cartes le nombre de cartes que je vais piocher par tour c'est vraiment ce qui va me permettre d'aller plus vite que l'adversaire le coût ça va être ça dépend certainement des jeux en plus mais ça va être aussi parfois d'avoir des cartes qui vont être utilisables plus tard dans la partie et pas forcément des accélérateurs mais moi je vois plutôt les cartes que tu pioches comme accélérateur dans les accélérateurs il y a les piocheurs mais il y a les mécaniques d'engagement des cartes qu'on repère dans quasiment tous les jeux c'est que tu vas pouvoir utiliser la carte souvent une fois par tour mais il y a souvent des mécaniques qui te permettent de désengager des cartes pour les utiliser plusieurs fois qui sont presque des mécaniques de retour dans le temps du coup oui c'est vrai qu'il y a tout un tas de mécaniques pareil je ne vais pas rentrer dans le détail mais effectivement c'est assez riche d'avoir différentes temporalités pour les cartes effectivement finalement on a unifié la physique stratégique et on a une seule ressource une méta ressource qui est le temps et il serait impossible d'en trouver une autre quelque part oui en fait mais même quand on parlait du tour par tour et des jeux de stratégie le simple fait je reviens toujours à ça mais d'avoir une prévisibilité sur ces actions c'est qu'on n'agit pas souvent dans un jeu de stratégie on n'agit pas pour les bénéfices immédiats que ça va nous apporter parce que quand tu cliques sur ton usine à Starcraft pour lancer la création d'un terrain il va falloir le temps qu'il soit créé etc donc tu prévois le moment où tu auras tant de terrain et où tu pourras commencer la production de tes tanks et c'est la même chose dans un truc au tour par tour si tu dis ah bah j'attends qu'il y a tel combatiment dans ma ville pour pouvoir lancer l'attaque contre tel truc donc c'est t'es toujours effectivement en train de réfléchir par rapport au temps et surtout au temps futur c'est qu'est-ce que je vais faire plus tard c'est pour ça que dans les stratégies il y a le build order qui est important c'est l'ordre dans lequel je vais construire mes unités et mes bâtiments oui et puis c'est vraiment un élément de réglage hyper important la vitesse d'une unité le temps qu'on met à la produire le temps dans son ensemble même le coût finalement d'une unité c'est le temps que je vais mettre à avoir ces ressources pour pouvoir avoir cette unité les recherches que je vais faire pour les avoir que ce soit en tour par tour ou en temps réel c'est le temps que je vais mettre à accéder à cette unité donc le temps est omniprésent et c'est vraiment une ressource on a parlé manipulation temporelle on a parlé speedrun on a parlé de tout un tas de façons de percevoir le temps dans le jeu et de l'inclure en tant que mécanique de jeu est-ce que vous voyez des tentatives d'inclusion de la temporalité dans le jeu ou de mécaniques de temps dans le jeu qui auraient été pour le moment très timides ou mal implémentées ou trop maladroitement implémentées peut-être ou qui n'auraient pas encore été tentées alors pas tentées je sais pas mais des fois à défaut d'être original parce que c'est vrai que trouver une mécanique qui n'aurait absolument pas encore été tentée c'est pas évident mais par contre il y a des mécaniques qui ont été tentées et qui sont des fois peut-être un peu trop sous-exploitées par exemple moi on est fan comme moi aussi des jeux de plateforme avec une dimension puzzle une mécanique que j'adore beaucoup c'est le fait de revenir dans le temps de faire des mondes parallèles d'avoir un clone etc et on va penser notamment à Bred mais aussi à Talos Principle que vous connaissez peut-être un peu moins où il y a une mécanique un peu plus tard où justement on doit faire plusieurs fois les mêmes actions en parallèle avec un clone qui va dupliquer nos actions et je regrette par exemple que des fois il n'y ait pas plus de jeux à utiliser ce type de mécanique quitte à en décliner une nouvelle version plus originale avec une petite patte etc alors que c'est une patte extrêmement souple le temps le seul problème c'est que même d'un point de vue formel indépendamment du code c'est souvent des mécaniques assez complexes donc il faut retrousser ses manches c'est pas facile des nouvelles mécaniques comme tu dis c'est vraiment pas évident parce que le temps c'est quelque chose de difficile à manipuler de toute façon et puis en plus quand on est dans un contexte de confrontation multijoueur c'est encore plus dur je pense après il y a d'autres le temps comme une ressource qui a été utilisée dans certains jeux comme Age of Empires où on pouvait gagner en créant une merveille donc en l'absence de confrontation simplement ça prenait du temps il fallait réussir à accumuler des ressources donc c'est pareil une vitesse de récolte etc et il fallait donc il fallait que si on était en face empêcher le joueur de le faire donc il y a d'autres tentatives d'utilisation du temps au delà de ça pour l'instant je ne vois pas est-ce qu'il ne peut pas jouer par exemple comme une ressource négative comme est-ce qu'il ne peut pas y avoir un vieillissement des unités il me semble me souvenir de jeu qui incluait alors c'était des tentatives et c'était souvent pour les unités civiles je crois moi ce que je vois qui n'a pas été fait c'est des parties à durée déterminée dans les jeux de stratégie où tu sais que la partie durera 10 minutes il y a un timer il y a un compteur et c'est à la fin du timer qu'on décide s'il y a un gagnant ou pas alors ça peut arriver c'est ce qu'il y a dans le jeu de combat enfin ceci dit dans le jeu de combat il y a un timer et à la fin du timer si les deux joueurs sont encore en vie c'est celui qui a le plus de vie qui gagne alors ça se fait deux nuances parce que ça se fait dans certains jeux où tu as des conditions de victoire autres le pourcentage d'occupation de territoire et si on retourne sur le jeu de stratégie tour par tour on a vraiment ça au sens où des jeux comme Dune Dune c'est long mais ça existe quand même Dune le jeu de plateau Dune le jeu de plateau Game of Thrones le jeu de plateau il y a un nombre de tours déterminés soit il y a des conditions de victoire qui vont faire que la partie va être plus courte ou alors pour certains jeux en tout cas ça va dépendre Dune a des doubles conditions ça peut se terminer avant mais au bout d'un moment ça s'arrête et d'autres ça va être de toute façon on va aller au bout et on va vérifier les conditions en fait l'état du jeu à un moment donné mais juste la partie sur le vieillissement oui moi un des jeux auquel je joue en ce moment c'est un jeu de campagne de figurines qui est Monster les unités vieillissent à chaque fois qu'elles participent à une campagne elles gagnent de l'expérience et après c'est la retraite et du coup ils sont au village et du coup je sais pas ce qu'ils font mais en tout cas on peut plus jouer avec nos unités extrêmement cheatées ce qui permet d'équilibrer le jeu par ailleurs parce que souvent on a des gros des personnages assez forts et du coup on est obligé d'avoir des nouveaux personnages pour jouer il y a ça dans Blood Bowl aussi où les unités prennent leur retraite au bout d'un moment et puis par rapport au RTS et puis au temps au parti à temps dur et fini toute la série des wargames sur lesquels j'ai travaillé donc on peut la plupart du temps même le mode par défaut c'est un temps fini et pour déterminer qui a gagné on analyse le score le score qui est visible tout le temps par les joueurs dans la partie qui est selon les modes de jeu selon le jeu de la série se calcule différemment et on peut même atteindre différents niveaux de victoire en fonction de la différence de points à la fin arriver même à une égalité si la différence de points n'est pas assez élevée la dernière fois que j'ai vu une mécanique de temps vraiment originale entre guillemets mais par contre c'est juste un aparté parce que c'était pas dans un jeu à proprement parler stratégique si on est plus large et au delà du jeu stratégie le game et le play surtout le play est très concerné c'était le jeu transgénérationnel le Tetris-like de One Life Remains qui était génération je sais pas si vous connaissez mais en fait le principe c'est un jeu qui ne peut pas être fini de la vie d'un seul humain donc du coup c'est un jeu comme Tetris c'est ça où on doit passer le jeu à ses descendants pour qu'il puisse continuer à faire tomber des pièces il y en a qui notamment dans le milieu artistique etc qui font des fois des oeuvres très audacieuses mais là les exemples que j'ai en tête en fait sont pas à proprement parler de jeu stratégie mais des fois il y a des gens en tout cas qui sont dans l'avant-garde et creusent des concepts peut-être qu'après possiblement on pourra faire la même chose en jeu de stratégie genre ma famille a plusieurs coups d'avance on a plus de ressources et du coup ça fait une sorte d'opposition transgénérationnelle je sais pas si tu peux avoir des coups d'avance parce qu'il me semble que la mécanique ça reprenait les mécaniques d'attente des jeux portables où c'était en fait au début t'avais une pièce toutes les 30 secondes ensuite toutes les 2 minutes jusqu'à ce que ça attende 50 ans avant que t'aies une prochaine pièce qui tombe et que ce soit ton gamin qui doivent jouer à Tetris à ta place un autre exemple plus concret là récemment chez Eugène Système sans corps on avait sorti Style Division où là on a toutes les je crois toutes les 10 minutes ou un certain nombre de temps je ne me rappelle plus exactement on a une escalade des phases et donc l'accès à différentes unités dans ce jeu là chaque joueur prépare un deck d'unités qui sont toutes disponibles à une certaine phase donc on a une évolution avec des camps qui sont plus forts à certaines phases et voilà c'est une autre utilisation du temps je pense qu'il va être temps de passer aux questions du public est-ce qu'il y a des questions à poser à nos invités levez bien la main et continuez de lever la main même quand le micro a été donné parce que ça va permettre à la personne qui a le micro d'aller une fois que la question est déjà posée d'aller vers l'autre personne bonjour merci pour cette présentation et de prendre ma question du coup moi ma question porterait aussi peut-être sur de nouveau un peu sur cette réflexion qu'on peut avoir sur de nouveaux modes de jeu et de gestion du temps est-ce que là comme ça à froid un jeu vidéo ou un jeu de plateau avec un gameplay asymétrique ça veut dire où le temps ne se découlerait pas de la même façon pour les joueuses ou les joueurs un exemple comme ça ce serait par exemple un joueur aurait son tour se dérouleront en temps réel alors que l'autre joueur ce serait plus du tour par tour est-ce qu'à froid ce genre de jeu avec du coup très asymétrique serait possible ou pas alors moi dans le jeu de plateau je crois que c'est un des jeux seigneur des anneaux mais lequel où il y a un joueur qui joue sauron et une équipe de joueurs qui jouent la communauté de l'anneau l'équipe de joueurs jouant simultané sauron joue le tour d'après mais c'est pas vraiment deux temporalités si différentes que ça oui si après faire correspondre temps réel et tour par tour c'est compliqué on peut avoir dans des jeux de plateau plutôt type tour par tour avec justement ce qu'on disait sur les cartes avoir des joueurs qui piochent beaucoup de cartes d'autres presque pas ou même qui ont des rôles très différents mais avoir vraiment cette dualité temps réel tour par tour c'est là comme ça j'ai pas d'exemple et je vois pas trop alors moi j'ai pas d'exemple par contre je trouve la mécanique très très intéressante audacieuse en termes de game design je vais commencer par un exemple que j'ai en tête je dis bien entre guillemets parce que là c'est un jeu symétrique d'abord que j'ai en tête ce serait quand on joue par exemple quand ça peut permettre de rapprocher une différence trop grande de niveau entre deux joueurs ou joueuses mettons les échecs je joue contre Kasparov lui joue une seconde on peut dire d'une certaine manière c'est du temps réel il arrive c'est le temps de bouger sa pièce d'accord et ensuite il va faire autre chose et moi j'ai par exemple des heures pour faire mon coup donc effectivement on peut jouer jouer un petit peu là dessus pour rééquilibrer donc là on est sur un jeu symétrique quand même sur un jeu asymétrique il faudrait pour légitimer la chose qu'il y ait un système plus simple d'un côté évidemment c'est à dire en gros quelqu'un a des décisions relativement simples et donc il aura peut-être le temps d'un sablier mettons pour que son tour soit balisé il y a une minute pour faire un certain nombre de choses il n'aura pas le temps de tout faire donc il faut faire des choix il faut le faire vite alors que l'autre équipe a un temps mettons infini il faut que ça reste jouable quand même mais on va dire qu'après ça c'est juste une sorte de contrat social mais on va dire qu'il y a un temps infini pour faire des actions peut-être plus complexes mais je trouve la piste très intéressante et je pense s'il y a des game designers ou des développeurs dans la salle ça pourrait semer une petite graine en tout cas il y a des choses à creuser je pense si je peux rebondir sur ce que tu disais effectivement on reste dans du tour par tour avec des vitesses différentes entre les deux et faire correspondre le temps réel avec le tour par tour me semble compliqué parce que le temps réel finalement ça va être l'environnement du jeu qui va évoluer tout le temps et le joueur qui va essayer d'optimiser son temps dedans à moins d'avoir deux environnements différents avec un qui est pas pour l'instant c'est vrai que c'est mais le fait d'avoir deux vitesses différentes comme tu disais d'exemple avec les échecs t'es bon c'est une piste possible Merci question suivante Bonjour merci pour cette conférence moi je voulais revenir sur la théorie sur les jeux mobiles qui disaient qu'on a plus d'enfance à avoir des jeux qui prendent un délai donc habituent les gens à jouer à des jeux comme ça du coup ça me fait réfléchir sur le fait qu'un RTS sur mobile ce serait plutôt compliqué même au niveau de technique à maîtriser et tout ça par contre est-ce qu'on verrait des genres de jeux de stratégie tour par tour qui reprendraient un peu le même délire que les mails qu'on recevrait à la fin d'un tour sur une notification téléphonique en fait on pourrait lancer une partie avec 4 joueurs et on joue son tour puis après on attend que les autres joueurs le font et après quand ils ont fini on a une notification qui nous relancerait c'est comme ça que ça se passe le Scrabble sur téléphone portable d'accord et tout à l'heure on disait que les jeux de stratégie au tour par tour étaient souvent à grande échelle donc c'était dur de motiver des gens pendant assez longtemps on pourrait imaginer comme une partie de Scrabble qui est un nombre de tours beaucoup plus limité qu'un Civilisation par exemple et donc tout à fait je pense que c'est complètement envisageable d'avoir un jeu de stratégie qu'on le dimensionne pour être jouable avec plusieurs personnes dans un temps plus réduit merci oui c'était plus pour une remarque par rapport à un jeu justement de plateau qui me paraissait assez intéressant que j'ai essayé il y a quelques jours c'est un jeu de plateau en fait où il y a une dimension de temps en fait donc c'est un jeu avec des cases et des unités qui s'affrontent qui se tapent dessus il faut traverser le plateau en gros et la contrainte du jeu en fait c'est que c'est un jeu qui se passe en 10 minutes donc c'est un jeu de plateau où il faut avoir un portable en plus à côté et ça fonctionne avec un timer en fait c'est à dire que chaque équipe dispose de 5 minutes et on peut prendre autant de temps qu'on veut dans notre tour donc notre tour peut durer 10 secondes on peut prendre 2 minutes pour jouer son tour par contre la contrainte en fait c'est que si on arrive à la fin des 5 minutes on perd la partie la première partie qui épuise ces 5 minutes perd la partie si elle n'a pas réussi à détruire le totem en face et ce qui est intéressant c'est qu'on déplace les unités mais les unités quand elles meurent elles sortent du plateau et il y a un temps de respawn qui correspond à la couleur de l'unité donc les unités il y a deux temporalités il y a leur temporalité en tour et une temporalité en temps c'est à dire que si on est assez expérimentant on va faire des tours très rapides de 5 secondes des fois 2 secondes juste pour déplacer une unité lancer un dé pour attaquer mais du coup les unités vont prendre potentiellement beaucoup de temps pour respawner il y a des unités qui vont prendre 2 minutes par exemple enfin 1 minute 30 pour revenir ce qui fait qu'il y a une forte différence selon l'expérience des joueurs c'est à dire qu'une unité va parfois prendre en gros mettons 15 tours si on a assez expérimenté alors qu'en fait ça va être des unités qui vont revenir à tous les tours si on prend beaucoup de temps pour jouer ces tours et du coup tout le sel du jeu en fait là dedans vient de d'équilibrer justement ses tours et son temps de jeu pour prendre assez de temps pour pouvoir réutiliser ces unités parce qu'on peut totalement pendant son tour attendre qu'une unité revienne pour pouvoir l'utiliser ou alors passer la main à l'adversaire pour que lui prenne son temps et pouvoir récupérer notre unité au tour d'après alors j'ai pas tout compris au système de règles de manière précise mais comme le disait Fabien tout à l'heure c'est vrai qu'il y a une tendance dans le jeu de plateau à revenir vers des mécaniques de temps réel notamment parce qu'il y a maintenant les tablettes et les téléphones et donc maintenant il y a plein de jeux de plateau qui se vendent avec des applications des compagnons apps je sais pas comment traduire ça en français mais où par exemple XCOM en jeu de plateau il faut obligatoirement une tablette ou un téléphone à côté et il y avait et il y avait Space Alert où t'as un CD à côté et où t'as les événements qui vont arriver en fonction de la temporalité aussi parce que tu lances le CD c'est une piste de je sais pas je crois que c'est 6 minutes ça doit être autour de 5 minutes ouais t'as une piste de son de 5 minutes et les événements de la partie vont être dictés par le CD que t'as lancé et c'est un vrai jeu de stratégie en coopération et il faut vraiment planifier en même temps que les événements arrivent et réagir très vite c'est super intéressant et on retrouve ça de plus en plus je crois avoir compris le système de règles et donc du coup je trouve ça très intéressant parce que du coup on revient sur ce dont nous parlions vraiment le temps strictement comme ressource sauf si j'ai mal compris mais si mon tour dure 1 minute j'ai un débit d'1 minute sur mes 5 minutes de jeu mon tour dure 2 secondes je perds 2 secondes sur mes 5 minutes ça dure 1 minute je perds 1 minute mais le cooldown par contre est en temps réel donc du coup on peut être très bien gourmand ça correspondrait à une mécanique une gestion du temps c'est comme donner des coordonnées temporelles à nos actions dans les jeux de cartes ce serait perdre des points de vie pour piocher des cartes ou pour avoir des mana supplémentaires des ressources supplémentaires pour j'ai des cartes un petit peu avant on pourrait c'est à dire en gros ben oui si je veux en gros que ma créature mon sort je connais pas l'or du jeu mais revienne maintenant il faut que je dépense du temps mais attention à 0 c'est la mort donc c'est comme perdre des points de vie c'est gérer c'est une ressource un petit peu dangereuse parce que mal utilisée en fait ça va jusqu'à notre défaite donc cette idée que ok là je vais je vais me saigner un petit peu je vais prendre des risques mais ça vaut le coup parce qu'à mon prochain tour je vais être un peu plus solide donc je ne connaissais pas le jeu et merci de nous l'avoir partagé d'ailleurs c'est ce que tu te rappellerais du nom du jeu parce que c'est il a l'air super mais j'aimerais ok merci Time Arena pour le micro bonjour je voulais vous poser une question sur l'utilisation du temps dans la narration je te vois pas là d'accord merci vous avez parlé de Braid rapidement et l'histoire de Braid est très liée au temps dans l'histoire qui est racontée et je n'ai pas l'impression que vous ayez trop évoqué de jeux où ils utilisent le temps pour raconter des histoires et je ne sais pas si vous avez en tête par exemple des moments où la vieillesse aurait une importance le temps qui passe va faire évoluer les personnages qui sont joués parce que moi j'en connais pas et ça m'intéresserait de jouer à des jeux qui utilisent ça alors j'ai des idées de jeux mais après on sort du jeu stratégie récemment il y a One Hour One Life qui est sorti qui met beaucoup en avant que tu vas faire une vie complète en une heure de jeu et donc il faudra faire le maximum et en fonction de la situation dans laquelle tu nais ta vie ne sera pas la même notamment il y a des parties qui durent deux secondes parce que tu nais il y a un ours à côté de là où tu es né il te mange tu es mort tout à l'heure j'avais une idée derrière la tête dans une question je pensais à un jeu qui s'appelle Démon émanant et où tu joues en fait alors c'est un très très vieux jeu genre Soudos et le principe c'est que tu joues au début c'est un jeu de gestion tu as un village avec des paysans et des paysannes et puis ils doivent se reproduire etc il faut faire des maisons et il y a un mécanisme de vieillesse et ils finissent vieillards et à plus pouvoir produire et à être une charge pour la société et tu peux prendre des persos adultes pour parce qu'avant ils sont enfants il faut s'en occuper aussi pour en faire des soldats pour avoir une mécanique de conquête mais ça veut pas dire qu'ils arrêtent de vieillir c'est juste qu'ils vieillissent moins rapidement par un stratagème que je connais pas mais bref cette mécanique de vieillissement était intégrée dans ce jeu là qui était pété qui bugait au bout de quelques heures de jeu mais c'était une tentative pour répondre à ta remarque du coup ça me fait penser aussi à autre chose qui est sans rapport avec la question mais qui me fait marrer oui c'est vrai que j'ai évoqué Brett tout à l'heure la raison pour laquelle je me suis pas épanché particulièrement dessus donc pour moi c'est un jeu de dimension stratégique indéniable il y a du game il y a du play évidemment mais là ce dont vous parliez l'histoire ça concerne on va dire le jeu à proprement parler sur ses propriétés narratives et là on a plus été on s'est plus épanché sur l'aspect mécanique du game du jeu et le play le comment c'est la psychologie le déploiement comment les joueurs et les joueuses font avec donc c'est vrai que c'est cette dimension mais volontairement parce que c'était trop périphérique un tout petit peu trop périphérique par rapport au sujet parce qu'en l'occurrence on avait listé plein plein de jeux et on s'est dit ouais non ça c'est vraiment si on trouve rien à dire mais on savait on n'a pas été en panne j'en avais listé on en avait listé ouais une vingtaine une trentaine de jeux qui auraient été pertinents mais trop sur la couche narrative peut-être et pour rebondir sur ce que tu disais il y a un jeu toi tu disais que ça plaît comment ton jeu je crois que c'était Démon émanant et c'était sur ordi c'était un jeu vidéo ouais mais c'était genre milieu des années 90 ah ouais ça va peut-être inspirer ça parce qu'il y a un board game un jeu de plateau qui s'appelle Descendance où il y a une ressource on a une famille on a une petite ferme et les gens ne vieillissent que quand ils travaillent politiquement je trouve ça très beau donc ils travaillent évidemment ils se font exploiter c'est terrible et du coup plus ils travaillent plus ils sont fatigués plus d'un moment c'est le décès donc on a un petit cimetière et puis du coup c'est la nouvelle génération qui du coup prend le relais du travail au champ et en fait nous on joue la famille et puis on est là comme ça ah mince du coup on a une vraie gestion du coup mais comme c'est très à nu il y a un propos en plus que je trouve intéressant et ça m'évoquait ce jeu là justement mais c'est vrai que comme ta question portait sur les logiques narratives les seuls jeux qui me viennent en tête il n'y en a aucun qui sont des jeux de stratégie par rapport au thème qu'on avait là ici mais il y a Shadow of Memory qui est sorti sur Dreamcast et PlayStation 2 il me semble qui était un jeu qui reprenait le principe du le jour qui recommence toujours c'est à dire que tu joues un personnage qui va mourir tu te fais assassiner mais tu recommences la même journée où tu te fais assassiner à chaque fois et ça te permet d'enquêter sur qui est-ce qui essaie de te tuer cela étant into the bridge dont on a déjà parlé a une logique narrative liée au jeu étant donné que le principe d'introduire un élément ruglite dans le gameplay et de dire que quand tu crèves en fait tu fais revenir un pilote dans le temps et tu vas revenir du coup avec son expérience et peut-être un ou deux pouvoirs pour une nouvelle ligne temporelle donc c'est inclus dans la narration mais c'est là où c'est un problème parce qu'effectivement j'ai beaucoup joué à into the bridge je me suis jamais intéressé au fait qu'il y avait des histoires de voyages dans le temps oui c'est un prétexte pour moi c'est juste des robots et des monstres une autre remarque levez la main il reste encore du temps n'hésitez pas enfin pas tant que ça me dit-on dans l'oreillette mais ça va encore oui bonjour et merci pour la conférence aussi moi je voulais simplement et rapidement revenir sur la première question qui avait été posée à base d'essayer de trouver des concepts de jeu sûrement avec un gameplay asymétrique qui permettrait de faire un compromis temps réel et tour par tour la chose que j'ai réussi à conceptualiser ce serait une idée à base de pour le moment un tower defense ou un système un peu similaire où un des joueurs jouerait les vagues d'ennemis qui arrivent de manière ordonnée mais qui lui les contorerait en temps réel alors que dans les moments ou dans les phases de construction l'autre joueur ou les autres joueurs auraient eux la mission de prévoir un peu les attaques et débordements possibles de la masse organique de la vague qui arrive en construisant et en prévoyant l'emplacement de ces tours là un peu une idée de tour par tour même si c'est très limité et assez abstrait il pourrait y avoir une idée de ça et qui du coup demanderait du côté des agresseurs de l'adaptabilité concernant les choses qui sont nouvelles par rapport à la vague d'avant par exemple et qui devraient apprendre et essayer de jouer vis-à-vis de ça et des autres de juste voir sur le long terme voir le style de jeu de celui qui ferait l'agresseur et du coup de décision à l'avance et sans pouvoir interagir avec ces bâtiments et tout durant l'attaque voilà c'est la chose qui m'est venue Oui oui par rapport à ce que tu dis on peut même l'appliquer je pense du coup à un jeu de stratégie au-delà du tower defense c'est-à-dire avoir un joueur qui va gérer des choses plutôt statiques comme des bâtiments qui vont apparaître à un rythme précis donc qui vont correspondre à des tours par exemple toutes les minutes ou toutes les 30 secondes pour faire le lien avec le joueur qui lui est en temps réel qui va jouer peut-être des unités qui elles se déplacent du coup en temps réel je pense que du coup à partir de cette idée on peut trouver des concepts effectivement c'est une bonne idée Ami game designer et game designer l'appel est lancé on va prendre encore une ou deux questions selon le temps qu'elles prennent Moi j'ai une question pour Fabien aussi après il y a un bout d'un moment il y a eu un peu de temps On peut la poser maintenant Amenez le micro Après c'est peut-être des trucs c'est juste sur le jeu de stratégie pure c'était pas forcément avec les questions de temps donc ça peut-être même attendre après la conférence D'accord Moi j'avais une question aussi par rapport au temps réel il y a des jeux stratégiques qui ont essayé pour innover de faire des mix de style par exemple du FPS et de la strat en même temps comme Natural Selection 2 qui est un jeu intéressant parce qu'il y a une dizaine de joueurs il y en a neuf qui vont jouer par exemple des soldats comme un jeu de FPS classique et aléatoirement par le consentement des joueurs il y en a un qui va être désigné comme commandant et qui lui va réellement jouer à un jeu de stratégie qui va être capable de poser des tourrets recharger des améliorations etc. et on voit pas mal de jeux qui essaient d'innover vraiment en prenant soit du FPS soit de la gestion mais en même temps avec des éléments de strat qu'on voit difficilement dans les jeux de gestion classique et je ne sais pas ce que vous en pensez à ce niveau là est-ce qu'on se dirige vraiment vers la stratégie qui va se diversifier énormément pour toucher le plus de joueurs ou est-ce que ça restera un jeu de niche avec des jeux extrêmement puristes comme des 4X ou du Age of ? Non, est-ce que ça fait longtemps que ça expérimente dans ces sens là de mélanger je pense à Sacrifice ou même à Black & White de Lyon Studio où on essaie de faire des jeux de stratégie où les mécaniques de manipulation de l'univers ne sont pas du top down et on clique à la souris pour faire bouger des trucs c'est avoir des manipulations différentes que ce soit par de la troisième personne dans Sacrifice ou même l'idée d'avoir de pouvoir contrôler certaines unités à la première personne c'est des choses qu'on retrouvait déjà dans Dungeon Keeper donc c'est des choses qui sont essayées depuis longtemps aussi et qu'on ne cessera pas de voir de si tôt je pense Oui, moi je pense que ce n'est pas propre non plus au jeu de stratégie essayer de mélanger des genres pour trouver des innovations qui vont peut-être ouvrir des nouveaux marchés on le retrouve dans tous les genres et c'est comme ça qu'il y a eu le MOBA qui est finalement une sorte de mix bizarre entre le hack and slash ou le RPG et puis le RTS il y en a plein et des fois ça marche des fois ça ne marche pas il y a le jeu de foot avec des voitures par exemple des choses assez marrantes à essayer après je pense que ça va continuer il y aura toujours des expériences et des fois ça va marcher des fois pas en tout cas en tout cas ce qui est sûr c'est qu'indépendamment jeu stratégie ou pas un des paradigmes on va dire du game design contemporain surtout alors peut-être pas pour les jeux qu'on mettra en tête de gondole mais c'est faire du gameplay asymétrique que ce soit pour les jeux de plateau les jeux vidéo il y a pas mal d'expérimentations très intéressantes en ce sens donc je pense que ça va continuer il y aura de plus en plus de jeux on va tenter des associations peut-être un petit peu plus surprenantes il y a des choses qui vont marcher et après pour le temps on va dire la vitesse la temporalité c'est une petite réglette qui va simplement permettre d'équilibrer le jeu après sans forcément aller sur du tour par tour pour un et temps réel pour les autres ça paraît comme on l'a vu très très complexe mais c'est à dire en gros on va voir pour des raisons d'équilibrage en fait au delà de la symétrie ça va être il va falloir trouver un défilement du temps peut-être spécifique une temporalité spécifique pour que le jeu ait une forme d'équilibre asymétrie ça veut pas dire nécessairement des équilibres il peut y avoir du déséquilibre qui peut être souhaité mais je veux dire il faut avoir conscience que justement en fonction de cette petite réglette on va être dans des situations où soit on va être à peu près à l'équilibre malgré l'aspect asymétrique ou favoriser un des deux gameplay ce qui peut être souhaitable si on veut que la victoire d'une des deux factions soit plus rare et donc plus jouissive en fait après l'équilibre c'est bien dans les jeux d'opposition mais ça peut être intéressant pour avoir d'autres émotions de régler ça différemment après je pense aussi qu'il y a quelque chose qui se fait qui se fait mais qui se fait assez peu et qui est intéressant c'est l'idée d'avoir des jeux différents qui interagissent les uns avec les autres notamment c'est ce que fait CCCP avec Eve et Valkyrie ou je sais que Planet Sight je crois que ça interagit avec un autre jeu aussi où donc il y a des gens qui jouent uniquement à un jeu stratégie et d'autres qui jouent uniquement à un FPS mais ce que fait les gens qui jouent à un jeu stratégie peut avoir un impact notamment en termes de bombardement etc sur ce qui se passe sur les gens qui jouent en FPS et inversement Oui parce que tu as raison parce que faire un jeu qui réunit plusieurs types de jeux c'est une possibilité de se couper du public qu'on visait au départ alors qu'avoir deux jeux différents un FPS un autre gestion ou autre ça va permettre d'avoir deux publics différents qui vont interagir ensemble peut-être plaire aux deux faire des ponts entre les jeux c'est intéressant aussi mais à trop mélanger il y a un risque de perdre son public et au final c'est souvent le but de faire un jeu c'est de le vendre même au-delà d'innover et de faire avancer le médium c'est ça aussi Juste un dernier point et encore une fois je vais généraliser le propos mais quand vous avez si on fait une analogie avec la musique ou le cinéma comment fonctionnent les gens psychologiquement ou on peut faire peut-être on aurait des données sociologiques là-dessus mais quand il y a une entité mettons qui est créée de deux parties mettons un morceau de musique qui est à la fois rock et à la fois classique est-ce que chaque public qui aime au moins une des deux parties va apprécier ou est-ce que plutôt ça fonctionne à l'inverse et j'aurais tendance à croire que beaucoup de choses vont fonctionner à l'inverse il y a une partie qui va nous inhiber qui va nous faire fuir et donc au contraire si une des deux parties ne nous satisfait pas on va fuir on peut se retrouver avec justement une sorte de chose doublement clivante et donc si on n'aime pas l'une des deux on va s'en aller ou pire moi je pense tu as appris la métaphore de la musique donc je pense à le Malmsteam Ingui Malmsteam qui fait de la musique métal et à la fois classique les gens qui écoutent du classique je ne les vois pas écouter du Malmsteam et les gens qui écoutent vraiment du rock ils trouvent ça plutôt de mauvais goût aussi à l'inverse donc tu te coupes des deux publics en même temps moi ça me fait penser aussi aux associations en cuisine on sait qu'il y a des choses qui marchent toutes seules il y en a qui marchent très bien ensemble mais il y en a qui marchent bien individuellement et qui ne marchent pas ensemble on va prendre une toute dernière question et ensuite on pourra annoncer la suite levez bien la main plus vite par rapport à l'idée des jeux qui donnent vraiment une perception du temps moi j'avais envie de mentionner Banished qui était un jeu de gestion peut-être stratégique finalement parce que finalement l'opposant c'était justement de lutter contre le temps ça se passait en temps réel mais c'était très très lent et on avait vraiment une sensation assez pesante de temps qui passe parce qu'il fallait lutter contre les saisons et recréer un village à partir de rien attendre que tous les 3 ans il y ait un bateau qui passe pour lutter contre la consanguinité au village et la particularité qui m'avait marquée c'était que quand on perdait lamentablement et qu'on avait justement des petits cimetières qui se créaient parce que les unités les personnages du jeu mouraient avaient tous un nom et au bout d'un moment si vraiment le village était décimé le générique se lançait mais le village continuait d'avancer dans le temps et il y avait vraiment cette sensation qu'on avait foiré mais bon le temps continuait d'être inexorable sur le village qu'on avait laissé dépérir je ne sais pas si vous classeriez ça dans le jeu de stratégie réellement c'est plus un jeu de gestion qui est souvent catégorisé comme une sous-catégorie du jeu de stratégie mais c'est un super exemple et un super jeu où en plus on parlait tout à l'heure de narration et de temps on a vraiment l'évolution de notre village et puis des petits personnages qui sont dedans quand on les voit mourir ou il se passe plein de choses c'est ultra hypnotique Banish c'est un bon exemple de temporalité et de rythme ce truc horrible d'avoir le petit Tommy est mort de froid parce que t'as oublié de le couper du bois oui tout à fait ça faisait partie des jeux auxquels j'avais l'intérêt la longue liste de jeux à faire il y avait pour cette conférence il y avait Northgard et Banish et je jouais aucun des deux plus Banish d'ailleurs merci beaucoup merci à la fois au public pour les questions nombreuses et aussi pour avoir sacrifié sur l'heure du repas pour cette conférence merci à nos invités et dans quelques minutes ce sera une autre table ronde ce sera nouveau modèle économique quelles conséquences sur la conception des jeux et les pratiques ludiques tout un programme donc ce sera Adrien Bibard qui vous présentera cette conférence merci à vous au revoir